Bonjour, bienvenue dans Game of Roll, saison 2, épisode 14. On en fait tellement des épisodes dans cette saison, c'est bien. C'est bien quand il y a saison 2, il y en a plus que dans la saison 1. C'est bienvenue à cette émission qui est regardée par tout le monde, de 7 ans à 67 ans, sauf quand Niklas décide de choisir le programme de la soirée. Dans ce cas-là, c'est de 18 ans à 67 ans. Ah, bah oui, c'est bon. Alors, juste d'une petite chose, c'est qu'il y a eu 3 cadeaux à gagner la dernière fois. et on a donc Sam Persimony qui vous tire au hasard à vous à contacter. Mais il y a une seule personne sur les 3 qui ont répondu. Donc on a encore 2 cadeaux qui se baladent dans l'air. Vous avez jusqu'à la fin de la session pour regarder vos DM, pour voir si Persimony vous a envoyé une demande. Sinon, on va les remettre en jeu. Et aujourd'hui, pour les sobres du riche, les gens qui vont donner... Là, vous voyez plus rien parce que Claude Mir est en train de se pencher pour prendre ses cartes. Il y a un cadeau somptueux qui nous vient d'une société qui s'appelle De Architectura. Donc ça s'appelle Longueville. Et qu'est-ce que c'est Longueville ? Donc c'est une société qui fabrique des backgrounds d'univers. C'est-à-dire que ce n'est pas des règles, ce n'est pas des aventures, mais c'est genre des villes imaginaires dans lesquelles vous allez pouvoir faire vos campagnes ou peut-être lire à votre enfant ou lire pour vous-même le soir. Ça s'appelle Longueville. Ça coûte 49 euros. Et ce sera pour l'un d'entre vous qui a subé ce soir en plus d'être un PNJ fantastique. Vous gagnerez tout ça. Je voulais remercier Philou Rolliste qui a fait ses magnifiques fiches de personnages. Voilà, n'hésitez pas. Alors, j'ai fait un petit appel à la contribution au wiki. Et fantastique, vous avez fait. Vous avez commencé à écrire l'ensemble du contenu de tous les épisodes. Et d'ailleurs, je vous invite mes joueurs à lire le wiki parce que vous vous seriez bien étonné, vous découvrirez bien des choses. Il paraît que c'est un problème ce qui se passe dans cet univers. C'est fou, hein ? Il paraît qu'il se passe des choses au-delà de l'imagination. C'est un problème, mais je trouve que le fait que vous ne vous souveniez pas trop, ça rajoute un petit peu de réalisme parce que parfois, on ne réalise pas ce qui nous arrive. Non, mais tout le monde est d'accord pour dire que ton univers est immense. C'est une façon agréable de dire des choses qu'on ne se souvient pas des quêtes. Mais bon, c'est vrai. En tout cas, c'est reparti pour une grande aventure dans le monde d'Aria. Vous êtes à Vendermeer, mais juste avant. Sam Persimony va vous faire un câble. Attends deux minutes avant de l'envoyer. Je voulais juste dire qu'il y a Théo qui est au son, aujourd'hui exceptionnellement. Et également, Persimony, envoyez-lui des cœurs comme études, envoyez-lui des cœurs à l'Arial. Voilà, envoyez-nous des cœurs, tu peux envoyer le récap. Bonsoir, bienvenue sur Game of Roll. Je suis Sam et vous me connaissez sous le pseudo de Persimony sur le chat. Je viens vous faire un petit récapitulatif des précédentes aventures de l'équipe. Et comme le temps passe vite, comme le monde change, prenez le petit Clodomir, orphelin et initié par Melanda, maîtresse de magie dédiée à la protection et de la vie, devenu désormais seigneur de l'académie noire de magie avec un permis de tuer. Ou prenez Nicolas, qui passait son temps dans les maisons de plaisir, aujourd'hui marié à la personne la plus stricte de tout le royaume. Après une profanation de cercueils musclés et une fouille au corps irrespectueuse, nos héros ont réussi à réunir les trois morceaux de cartes qui mènent au sceptre, défiant les lois de la probabilité. Nos aventuriers sont partis sur les mers, abandonnant Aria à une révolte des nobles orchestrée par un mystérieux individu appelé le cochon masqué. Qui est le cochon masqué ? Quels sont ses plans pour renverser le régime ? Un grand mystère que nos aventuriers ont été incapables de percer à jour, car ils étaient très occupés par l'organisation d'un enterrement de vides garçons. Leur prochaine destination, le pays Môn, un pays où il pleut et les gens sont petits, où se trouverait sous un figuier le sceptre du roi des rois. Ah, et la reine Oriane a donné une mission secrète à Claude Oud, tuer le roi Estienne, qu'elle soupçonne d'être un démon ayant pris une forme humaine. Au programme de leur checklist, Claude Oud doit organiser l'académie noire, dont il est le chef, tuer un roi, arriver au pays Môn et trouver un figuier puis un sceptre, et dans la foulée l'orbe et ainsi sauver le monde. Atlan va-t-il accomplir sa destinée et anéantir le dieu ennemi ? Kétra va-t-elle se remettre à combattre un jour ? Claude Oud va-t-il assassiner Estienne pour plaire à Oriane ? Niklas va-t-il bientôt devenir papa ? Vous le saurez dans cet épisode de Game of Roll. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous nous étions quittés dans la plus grande confusion, puisque Claude Oud, le mage noir, ne se souvenait plus trop de ce qu'il devait faire. Alors, je vous propose de faire une petite ellipse, et vous êtes donc dans le village de Vendermeer. Je vous fais une petite description, comme ça je vous remets un petit peu dans l'ambiance. Donc, Vendermeer, troisième ville, la plus prospère du royaume après le rideau, il y a rien bien entendu. Son économie est principalement le vin. Ça vient de plusieurs producteurs. Le vin s'appelle les larmes de la navigatrice. Vous en savez quelque chose parce que vous avez refourgué des caisses et des caisses au mariage du prince Léonis de façon un petit peu particulière. Les maisons sont colorées en jaune, en vert, en bleu. De grands moulins dominent le village sur l'ouest. A l'ouest de ces moulins se trouvent des marées asséchées, transformées en champ de blé. A l'est, sur des collines schisteuses, des vignobles. Il y a une petite rivière chantante et paisible qui s'appelle le caissac. Il y a un très long ponton où est accroché votre vaisseau, la douce main, qui est, avec votre équipage d'enfants, pilotée par Red Zephyr, une osmanienne que vous avez prise en navigatrice temporaire de votre navire. Enfin, le village est dominé par une immense statue, Arya Navigatrice, une femme qui tient la barre d'un navire dans la tempête. Et comme vous étiez un petit peu dans la confusion, vous avez décidé d'aller à la morue solitaire, qui est le bar-taverne-hôtel du groupe Pau. Nicolas a dit, allez, je vous paye un peu à boire. Mais comme Clodomir, Clodowood est quelqu'un de très connu à Vandermeer, parce qu'il avait vécu toute son enfance ici, c'est tourné gratuite. Et là, il vient de se rappeler qu'effectivement, il devait aller dans la chômière de Mélanda, parce que là se retrouverait un sbire qui va lui permettre d'organiser toute l'académie de magie. Et après, tu iras à l'ouest, juste à l'ouest du village, il y aura un lieu, une ancienne chapelle, t'as dit la Reine, dans laquelle tu pourras organiser l'académie noire. Vous êtes en train de boire à cette taverne. À la vôtre, ça faisait longtemps. Santé. Alors, je n'ai pas de shop, je suis handicapé par rapport à vous, mais ce n'est pas grave. Vous êtes en train de boire à cette taverne et de vous dire que la vie est belle et que le sceptre n'est pas loin. Peut-être que vous l'avez, c'est une question d'heures, il est à votre portée. Quand deux individus s'approchent de vous et leur visage est légèrement dissimulé par leurs vêtements, un homme et une femme, ils s'asseillent à votre table en face de vous, l'homme enlève ce qui occultait son visage et c'est le prince ou le roi Estienne. Eh, mes amis ! Vous êtes devenu bien familier, prince Estienne, mais hommage. Mais vous êtes mes chevaliers et j'ai fait un voyage pas possible, je viens d'Akaba et je vois que vous êtes arrivés là avant moi, vous êtes, je ne sais pas comment, ou grâce au miroir de la lune, où est-ce que vous êtes arrivés, mais on va pouvoir rentrer ensemble à Aria. Triomphalement. Voilà, triomphalement. Alors, est-ce qu'on... Alors, attends, je le regarde de plus près. Alors, est-ce qu'il brille ? Je le toise. Alors, tu le toises, c'est le même prince Estienne que tu as vu à l'époque. Est-ce qu'il a l'air un peu plus fatigué ? Est-ce qu'il chatoie ? Il ne chatoie pas, pas d'irridescence, pas d'éblouissance, pas de lumière. Ok. Prince, est-ce qu'on peut parler entre nous deux secondes ? Mais pourquoi ? Pour vous préparer une bonne blague. D'accord, vous pouvez... Un sketch. Et du coup, il est avec une chevalière. Sandriane ? Je ne sais pas. Elle a encore son visage... Il est avec une chevalière. Son visage occulté, donc un chevalier de sexe féminin. Donc, il continue à trinquer avec elle. Je vous attends, j'attends votre... Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi vous me regardez ? Ben non mais... Et puis, ah oui. Quoi ? Moi, j'aime pas spécialement le prince, mais est-ce qu'on a envie d'être au série de la princesse Ariane ? Est-ce qu'on aime spécialement aussi la reine, maintenant la reine Ariane ? Ariane, en gros, elle nous a demandé de tuer son rival autre, on est d'accord. Elle veut tuer son frère qui n'est pas du tout... Je le replace dans le contexte. Ariane, elle vous a demandé rien du tout. Elle m'a missionné pour tuer le roi Estienne en disant, en argant, du fait que c'était un tout-le-pas. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Il ne scintille pas, puisqu'on a un détecteur de tout-le-pas ici présent. Et moi, j'aime pas tuer des gens pour des mauvaises raisons. Attends. Par accident, oui, parce que ça arrive. Ce sont les aléas. Mais non, non, là, je n'ai absolument aucune envie de... Ah d'accord. Il était quand même, là, je le trouve très familier. C'est vrai. Il a l'air joyeux, en tout cas. On peut lui demander un truc ? Vous revenez, donc. Et puis, je rappelle quand même qu'il est parti avec Sandriane et ma disciple. Mais oui, Jotuna. C'est peut-être un motif de mort, ça. Bah non, mais par contre, tu peux peut-être essayer de la récupérer, Jotuna. Bah écoute... Il est prince, il n'est pas roi, attention. Il est prince, comme elle est princesse. Bah non, parce qu'elle s'appelle reine Oriane, maintenant. Oui, mais c'est sa soeur. Oui. En fait, c'était la princesse Oriane, mais en l'absence de tout le monde, elle s'est autoproclamée. Voilà. Oui, mais ils sont frères et sœurs, ils ne sont pas tous les deux sur le trône. Oui, mais s'il revient, c'est lui qui a convié le roi. Bah surtout, elle veut le tuer, donc... Bah oui. Alors attendez, juste une question. Elle ne va pas le laisser revenir. Est-ce que... Il y a trois options. Est-ce qu'on suit les instructions d'Oriane pour être sous le pouvoir et profiter de la vague Oriane ? Est-ce qu'on dit tout au prince pour devenir ses confidants, ses protecteurs et le remettre lui au pouvoir en étant des surpuissants ? Ou est-ce qu'on essaie de jouer une voie C où on ne les dirige pas, mais on n'agit pas ? On fait semblant qu'il est mort. On ne lui dit rien, parce que de toute façon, il ne nous croira pas. Si on lui dit rien, il va se faire tuer. On n'a pas besoin d'être dans les bonnes grâces du royaume, parce qu'on est déjà chevalier d'Aria officiellement. C'est vrai que si on ne lui dit rien, il va se faire tuer. Non, si on ne lui dit rien, on attend que je le tue. Si je ne le tue pas, il ne se fera pas tuer. Ou alors il se fera tuer. Si, par la reine Oriane... Elle va peut-être demander à quelqu'un d'autre. Je ne le ferai pas. Je veux dire, si elle m'a missionné moi, c'est qu'elle ne voulait pas le tuer elle-même. Oui, mais elle va missionner quelqu'un d'autre. Mais qui ? Qui donc ? Zoltan. Ou une autre prouture. Je ne sais pas trop. On lui demande quelles sont ses intentions. Où il va ? Qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il retourne au royaume ? Est-ce qu'il va voir sa soeur ? Donc vous revenez, alors il dit... Et ma surprise, alors ? Ah, alors... C'est une blague, c'est une classe. C'est un tout-le-pas, une prostituée qui rentre dans un bar. C'est quoi un tout-le-pas ? Ben oui. C'est un individu de très petite taille. D'accord, un an, une prostituée, et alors ? Pas un an, un individu de très petite taille. D'accord, un petit bonhomme. Alors il commande un énorme tonneau de bière pour manger avec son omelette à 24 heures. Il attend, il attend la chute. Et donc ? Et le nain est fainéant et tout-le-pas lui dit, t'as un bon aria. D'accord. C'est de l'humour de knigas, j'imagine. C'était ça la surprise ? Parce que vous avez mis un petit moment, hein ? Ça se prépare, c'est vrai. La surprise, c'est qu'on est très... Déjà, on est surpris de vous voir maintenant. Parce que vous êtes parti tellement vite dans votre navire, accompagné de ma disciple, qu'on s'était dit que vous avez quand même une sacrée avance sur nous. Vous êtes arrêté en chemin ? Vous avez fait du shopping ? Ben non, pas du tout, puisque... Nous, on est... Notre navire était en haut du défilé des piliers au nord d'Irem. Oui, je visualise très bien. C'était quand même une très longue navigation jusqu'ici. Mais le retour s'est bien passé. On a tout de suite un sorti de la ville. Ça a été très compliqué, mais on s'en est sortis. Quel est votre courant-là ? En fait, je suis seul maintenant avec... Et que faites-vous ici ? Avec ma précieuse CD Thorao. Ah ! Et tu peux faire un jet de psychologie en attendant. Attendez, CD Thorao, c'est pas le... Je fais un jet... Si, si, on l'a déjà croisé. C'est une autre CD Thorao, c'est un prénom très courant. Oui, parce qu'il y avait CD Thorao d'Akabar. Là, c'est un autre CD Thorao. C'est peut-être DVD Thorao, en fait. C'est une autre CD Thorao. CD Thorao, c'est un DVD Thorao. Un des chevaliers très proches du roi d'Ariens. Et pendant que le roi Estienne vous raconte ça, Atlan, l'homme extrêmement perspicace, est en train d'analyser la psychologie du roi. Il cherche un dé. Il cherche un dé. Il cherche un dé. Un dédice ou un... Un dédice, ouais. Je sens... Et là, pour le bénéfice des spectateurs, on prend les délais les plus transparents, comme ça, vous ne pourrez pas le voir. Non, prends des dédicis. Non, c'est pas mal. Ils sont très visibles. C'est toi qui t'as mis sur toi. C'est 58, est-ce que c'est réussi ? Oui. De combien ? Psychologie. Ces nouvelles filles, je découvre. Non, j'ai déjà lu. J'ai 60. J'ai 60. Et en plus, il y a quelque chose dont on n'a pas trop parlé. Très réussi. Ah oui, c'est vrai. Et oui, il se souvient un temps. Et oui, oui, oui. Ah, il s'en souvient, bien évidemment. Tu sens qu'il y a une petite tension amoureuse ou sexuelle entre son premier chevalier et le roi. Entre la personne en capuche et cotée ? Entre Cédé Thorao et Princesstienne ? Oui, Cédé Thorao et Princesstienne, tout à fait. Donc, si vous voulez, vous pouvez me piocher dans l'omelette à 24 oeufs. Oh non, moi, je ne me pioche pas. Moi, je vais m'en prendre quelques-uns. Tu peux prendre aussi dans le tonneau de bière énorme qui est sur la table, qui paye en pièces d'or sans compter. D'ailleurs, ma chère Kétra, comment est la boisson ? Elle est bonne. Parce que je n'ai pas l'impression qu'on boit la même bière, vous et moi. J'ai l'impression que Kétra et Atlan vendent la boeuf. Est-ce que, roi Estienne, vous ne seriez pas allergique aux oeufs ? Les oeufs de Van der Mer sont très riches en protéines. Non, je ne suis pas allergique aux oeufs. Sinon, je n'aurais pas demandé une omelette de 24 oeufs. Je ne sais pas, j'aime bien l'opulence. C'est vrai, j'aime l'opulence aussi. D'ailleurs, à ce propos, allez-vous rentrer au royaume ? Oui, c'est le chemin. D'ailleurs, vous êtes mes chevaliers. Et qu'allez-vous faire quand vous allez rentrer à Arya ? Je vais m'asseoir sur le trône et je suis poursuivi par une guilde d'assassins qui vient de K'NiGa. Je pense que je vais contacter l'ambassadeur de K'NiGa pour lui dire que j'en peux plus de cette guilde d'assassins. Donc, il y a une guilde d'assassins de K'NiGa qui vous est poursuivre ? Oui, oui, oui. Ils ont tenté des choses. Ils ont tué quelqu'un de mes chevaliers. Quelques-uns de mes chevaliers, c'est pour ça que je n'ai plus que... Vous avez l'air de plutôt bien le vivre. Je suis un roi et je fais face positivement à toutes les situations. Et je suis tellement proche d'Arya. Ça vous honore. J'ai une autre question. Non, peut-être aviez-vous une question. Non, mais vous n'avez pas l'air très stressé, du coup, de vous mourir ? Je suis un roi et je suis également un bon combattant. Vous voulez vous mesurer à moi, la gladiatrice ? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Non, c'était pas du tout un défi. C'était plutôt, on va dire, une joute agréable. Où se trouvent Sandrine et Jotuna ? Ah, alors, il se trouve que... Alors, je vais à la fois raconter une histoire à la place de Princesse Stienne et à la fois en tant que fibre de cigre. Figurez-vous qu'en tant que maître de jeu, j'ai fait une petite erreur. Parce que Jotuna n'aurait jamais pu se téléporter sur le bâton du Princesse. Moi, j'avais oublié ça. Et je me suis dit, ok. Du coup, Sandrine a fait la même erreur que moi. Sandrine pensait que Jotuna allait se téléporter sur le bâton avec elle, à part que Jotuna n'avait pas la possibilité de le faire puisqu'elle ne le connaissait pas. Donc, Sandrine est passée sans Jotuna. Jotuna est allée avec elle et elle a disparu. Elle est quelque part. Et effectivement, comme c'était une disciple extrêmement prometteuse, j'ai accepté, alors là, je reprends la voix du Princesse Stienne, j'ai accepté que Sandrine reparte et retrouve Jotuna pour la ramener parce que c'est une disciple forte. Elle est entre deux miroirs, du coup. Non, mais qu'elle reparte. Non, non, elle n'est pas entre deux miroirs. Non, mais si elle est repartie à Irem, nous, quand on est parti, je ne vous cache pas qu'il y avait deux, trois trucs qui étaient assez énervés quand même dans le secteur. Peut-être que c'est à Irem, peut-être que c'est à la fameuse grotte où il y avait le message de votre sœur, peut-être que c'est dans un désert, peut-être que c'est au village d'Axum, je vous le dis ça en temps. En tout cas, Sandrine est à la recherche de Jotuna et espérons qu'elle réussira. Je suis sûr qu'elle réussira parce que maintenant qu'on a néanté le cristal, sa magie est en toute puissance à Akaba, elle ne tardera pas à la ramener. Arya, vous avez ma parole. C'est vrai qu'elle avait fait preuve de beaucoup de rien, en fait. Oui, de rien. Je pense que c'était parce qu'elle était vraiment bridée par le cristal et que là, je pense qu'elle développe son plein potentiel de magicien. Alors, chers amis, est-ce qu'on rentre tous les quatre à Arya, triomphalement, et vous êtes mes chevaliers et ma garde personnelle ? Alors, nous, le problème, c'est que... On en vient, on peut lui dire. Non, non, bah non, non. Bah si. Bah non. Bah pourquoi ? Bah parce qu'on n'a aucune raison. Attendez, je ne comprends pas. Vous en venez ou vous n'en venez pas ? On en vient à ce sujet, justement. À ce sujet. Quel homme. À ce sujet. Enfin, on en vient. Parce que bon, les jeunes, c'est sympa. Alors, est-ce que vous nous m'accompagnez ? Vous êtes ma garde personnelle. On va faire un petit détour. Majesté, j'ai l'impression quand même qu'être votre garde personnelle, c'est pas sans risque. C'est la garde d'un roi, mais ça aussi ses avantages. J'ai l'impression aussi. Je ne sais pas, les arbories, les armures. Ah oui, c'est pas mal. Oui, la mort. Par contre, on pourrait négocier pour lui. Il faut bien qu'on aille à Knyga un jour ou l'autre. Oui, mais là, c'est pas du tout. Il est en grippe à Knyga. Parce que s'il est procédé par le ministre. Mais justement, on pourrait devenir ses envoyés à Knyga. Pour aller négocier à sa place. J'entends vos mots à Knyga. L'ambassadeur de Knyga, fort heureusement, habite Place des Nobles. Donc, nous n'aurons pas à aller à Knyga pour négocier. Tout va bien, tout va bien. On fait quoi ? On ne va pas retourner à Ria. On ne va pas retourner à Ria. Mais non, on ne va pas à Ria. On lui dit ou pas ? Nous, on doit aller du côté du Péimone. Donc, nous, on va à l'ouest vers le Péimone. Lui, il retourne à Ria. Mais si on le dit à sa... Le roi, Christiane, vous écoute. On prépare un sketch. Est-ce que, Majesté, est-ce que vous pensez que l'accueil qui vous est réservé à Ria est un accueil triomphal ? L'accueil d'un peuple pour son roi, bien entendu. Vous avez raison. Mais là, elle n'attend pas déjà une reine ? Ma petite soeur, la princesse oriane, la princesse au petit pois. La princesse, exactement. La princesse au quoi ? Au petit pois. Elle est très fragile. Elle pleure quand elle est terminée. On n'a pas eu de dire comme quoi c'était une reine, maintenant ? Oui, moi, tout le monde ne parle que de la reine oriane, en fait. Vous savez, le bas-peuple, ce sont des vilains. Ils ne connaissent rien à l'hierarchie de la noblesse. La princesse reine, c'est un peu pour eux. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller jusqu'au Péimone. Et je peux dépêcher Olympia, qui est une fière guerrière également, à la protection du roi. Pardon ? Ma chère, j'ai une mission importante pour vous. J'ai entendu la protection du roi. Je vais vous avertir tout de suite, ma réponse est non. Mais pourquoi ? Parce que nous sommes en voyage de noces. Vous m'avez dit voyage de noces au Péimone. Et là, vous n'allez pas me dire. C'est vrai. Peut-être après, c'est possible. C'est vrai, c'est vrai. C'est un peu bougé, quand même. C'est vrai, la classe, voyage de noces, c'est voyage de noces. Tu ne peux pas couper comme ça. Pourtant, c'était un bon plan. Ça aurait pu marcher dans une autre histoire. Alors, réponse oui ou non ? Le roi ? Non, malheureusement, nous avons deux, trois trucs à récupérer. Écoutez, vous m'avez guidé dans Irem. Oui. Et je vous dois beaucoup. Je vous ai fait chevalier. Après, vous avez fait un mur de terre grâce à la... Vous avez anéanti 300 soldats de l'armée ennemie. Vous avez sauvé à de multiples reprises. Vous avez ma bénédiction pour aller où vous voulez sur mon royaume. Je vous attends à Ria. Venez au château quand vous serez de retour. Vous aurez droit à une belle cérémonie d'adoubement. Et ce sera une grande fête. Il se lève avec ses détourants. Et non seulement il a sorti en arrivant, en plus, il pourrait donner notre nom comme quoi on est son pote. On est ses potes. On l'a pas prévenu aussi. On parle entre nous. Au revoir, mes amis. Attendez, moi, j'ai une dernière chose. Oui, je voulais ma bénédiction. Oui, non, non. En fait, j'ai l'impression quand même, parce que vous savez, je suis un petit peu mystique. J'ai eu une vision, j'ai l'impression quand même qu'il se fomente quelques fourberies du côté d'Aria. À votre place, je n'irai pas… Vous me suggérez la prudence ? Je vous suggère l'extrême prudence, Majesté, car vous êtes quelqu'un de bien et vous êtes à nos yeux très important. Alors, fais un jet sous ton mentir convaincre. Et si tu réussis, il sera particulièrement prudent, sinon il n'en fera qu'à sa tête. Mentir convaincre, je rappelle. Et il s'en va. En réfléchissant à tes paroles. On peut tout perdre. Je préfère être au Céries Destienne qu'au Céries Dorian. 39, c'est réussi. Non, non, c'est bon. Il s'en va, mais il méditera sur tes paroles. Non, mais méditez bien, là, par contre, parce que 39, ce n'est pas raté. Vous êtes donc devant un reste d'omelette. Il reste encore les 3,5 de cette omelette. Ah oui, moi aussi. Attention, les œufs ici sont quand même très forts. C'est des œufs qui… Ça prend la recette. C'est juste une omelette. Mais donc, vous pouvez vous manger vos œufs, vous qu'on est destinés à faire bonne chair. Et ensuite ? Ensuite, il faudrait que j'aille à la cahute de Mélanda. Moi, je voudrais en profiter aussi pour récupérer peut-être des fioles. Moi, je vais faire des courses avec Nicolas. Alors, sachant que dans la cahute de Mélanda, tu te souviens, flashback, il y a un excellent laboratoire. Oui, c'est vrai. Ah ben, génial. Joyons Lucille à l'agréable. Vous allez tous les 4 ? Tous les 5 ? Tous les 5, jamais sans ma femme. Tous les 9, parce qu'il y a des pumas et des chats aussi. Et de la dîmire. Et de la dîmire, tous les 6. La compagnie créance. Est-ce que la dîmire compte comme une personne à part entière ? Moi, je pense que oui. Oui, complètement. Complètement. Alors, vous passez devant de grands moulins. Alors, là, je ressors les trucs d'il y a un an, les descriptions d'il y a un an. Vous passez devant de grands moulins et contournez une colline herbu, la salle qui ne soit pas plantée de vignes, sous un châtaignier roux immense, d'une centaine de mètres de haut et vieux d'un millénaire. Parce qu'on t'a raconté l'histoire. La chômière familière de Maître Mélanda. Tu frappes ou tu rentres d'une façon violente ? Un châtaignier de 100 mètres de haut. Un châtaignier séquoia, comme on appelle ça. C'est normal. C'est un châtaignier qui existait autrefois en Amérique du Nord et qui n'existe plus, malheureusement. Mes amis, si j'ai un conseil, ne restez pas sous le châtaignier parce qu'une châtaigne qui tombe de 100 mètres de haut, ça se transforme en obus à l'arrière. C'est une châtaignier. En plus, avec les pics, c'est... Parce que le moteur physique de ce jeu est moins pétit que le reste. Je toque. Tu toques et tu n'as aucune réponse. Tu entends des bruits de l'intérieur, des bruits inidentifiables. Alors, je retoque. Toujours pas de réponse. Est-ce qu'on a un moyen de regarder discreto ? Je regarde par la fenêtre. Alors, tu regardes par la fenêtre. Tu vois qu'il y a deux personnes avec des câbles de magiciens qui sont à la table et qui sont en train de lire des livres. Et tu remarques qu'il y a de la lumière légèrement au-dessus. Je demande à Olympia, avec ses lunettes de longue vue, de nous décrire précisément ces personnes, voire de les identifier. Mamie ? Alors, Olympia regarde et dit « C'est difficile de les identifier, je ne les connais pas. » Très bien. Et c'est quoi la lumière ? En fait, les volets sont fermés, mais tu vois à travers les volets du premier étage de la lumière. Ah, donc la lumière vient du premier étage. Donc il y a peut-être quelqu'un au premier étage. En plus, il y a deux personnes. Il y a déjà deux personnes. Mais une lumière qui a l'air de provenir d'une lanterne ou une lumière qui a l'air un peu bizarre ? C'est une lumière pour l'instant. En tout cas, c'est une lumière jaune, donc ce n'est pas une lumière violette. Parce que si à l'intérieur, c'est Grindel qui est quelqu'un qui te déteste et que tu as battu en duel, on ne va pas rentrer comme ça. C'est pas toi qui tapes, on va taper à ta place. Il ne me déteste pas. Il ne nous connaît. Si, il te déteste Grindel. Oui, mais je l'ai niqué. Je lui ai expliqué qu'elle était le… Voilà. En plus, là, je viens justement pour discuter avec lui de manière paisible. Elle peut taper, nous on se cache derrière. Si jamais c'est safe, on sort. Ne t'inquiète pas, tu ne veux pas taper plus fort en tant que gladiatrice qui tape fort ? Je vous rappelle que je ne peux pas taper les gens. À la porte. Je peux me défendre, mais la porte, oui. Non, mais tu ne peux pas frapper les gens avec des gens. Mais vous ne voulez pas plutôt qu'on aille en escalade, on va voir au premier ? Ce n'est pas con. Moi, je voudrais bien qu'on sécurise tout un peu. Ah, c'est bien. Écoutez, votre prudence, vous honneur. À la Thomas Clancy, à la Sam le Pêcheur. Tu grimpes à l'étage ? Fais-moi un jet de courir sauté à l'ancienne. Alors, ça va être dur de prendre les déserts. La dernière fois que tu as fait ça, tu as dit « je ne peux pas rater » et tu as fait un sang. C'est vrai. C'est quand tu t'es pété la cheville dans le désert ? Tout à fait. Téléments le désert. C'est un 17. Comme un écureuil qui grimpe au premier étage. Tu ouvres les volets et tu rentres ? J'écoute au volet. Tu entends des murmures, on va dire, de conversations usuelles. Usuelles. Sur la fenêtre discrètement. Et les volets. Tu vois, dans un grand lit, qui devait être certainement le lit de Mélanda, Grindel, donc le disciple félon de Mélanda et ennemi de Clodomir jusqu'à présent. Et il est entouré de deux femmes pas très habillées, qu'on va appeler Loxy et Kaymena. Il se met bien, bah. Et moi je suis là « qu'est-ce que tu vois ? » Est-ce que ce sont des informations intéressantes ? Décris-nous tout. Je redescends. Oui. Pour leur dire. Je vous dis que je l'ai vu Mélanda. Pourquoi t'es pas rentrée directement ? Bah parce que… Bon bah donc ça veut dire que… Et la lumière, elle venait d'où ? D'une lanterne posée sur la table de nuit. Bon en gros, Mélanda, ces deux disciples, c'était une catastrophe quand même. Il passe du bon temps en tout cas. Disons qu'elle avait peut-être une vision un peu rétrograde de la discipline. Tu vas aller le surprendre directement dans sa chambre ? Ah bah non, je vais pas le surprener à un magicien au lit avec deux… Donc du coup, il y a deux pécores en bas et lui là-haut. Alors c'est pas qu'ils sont les deux personnes en bas, c'est deux magiciens aussi. C'est peut-être deux capes, deux femmes qui sont en haut en haut, peut-être. Non mais il y avait des gens. Mais moi je tape à la porte et je dis… Oui. Je tape plus fort. Donc on vient t'ouvrir, donc… Ah bah enfin ! Quand même ! Une magicienne, Eléonore Affilion. Eléonore Affilion ? Ouais, c'était un peu un peu compliqué. Elle est pour moi, je pense en Filion. Peut-être. Eléonore Affilion, tout le vrai dit… Vous voulez des services magiques, paysans ? Je suis désolé, on… Mélanda, la chambre de Mélanda n'est fermée. Mélanda n'est plus présente. Elle n'est plus présente en ce village. Certes, 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 justement. Et vous savez où elle est ? Par hasard ? Non mais elle est partie, elle est partie. On m'a raconté que les Miséricordieux voulaient la pendre et qu'un groupe étrange de quatre personnages est venu la chercher pour l'emmener plus loin. Et c'est tout ce que je sais. Mais alors dites-nous un peu… Quatre inconscients. On s'intéresse beaucoup à la magie. Quatre inconscients. Que faites-vous depuis son départ ? Vous perpétuez son héritage ? Personnellement, je suis un humble disciple de l'Académie des Mages et mon maître Grindel m'a dit de venir ici et j'attends ses ordres. Votre maître ? Tout à fait. Grindel. Ah, il est là ? Oui, il est là, il est occupé pour le moment. Attendez, mais Grindel, il a le droit d'avoir des disciples alors que c'est un disciple félon lui-même. Non mais il a pris, il a pris le… Ouais, il a pris le melon, il va falloir le calmer celui-là. Est-ce qu'on pourrait lui parler ? Ben, vous êtes des serfs, des paysans, des vilains. Alors, alors… Nous sommes des nobles mages, donc… Alors là, tout va là, dans le montre… Vous avez face à vous un noble ? Je suis moi-même noble. Oui, bon, quel est votre titre ? Je n'ai pas à vous, là, vous le… En général, quand on est noble, je vous donne un truc, si vous voulez vous faire passer pour un noble un jour, en général, on arrive, on se comporte comme un noble… Je lui sors mon seau de protecteur d'Aria. Tu n'as pas de seau de protecteur d'Aria ? Non, on a le seau aussi de protecteur d'Altabianca, donc je lui sors celui-ci. Entre autres, parmi mes multiples fonctions… Vous êtes connus à l'Altabianca, eh bien, allez là-bas et dites-leur pour son de ma part. Et là, je me… Et elle vous claque la porte au nez. Bon, très bien. Non, alors, avant que la porte claque… Je peux lui mettre une baffe avec ma grosse main. Non, justement. Avant que la porte claque, je cale mon pied de bois. Ça cale, ça cale. Vous êtes en bois, monsieur. Voilà. Là, j'ouvre. Je dis, je suis Claude Wood. Je dois le connaître, Claude Wood. Si vous ne le connaissez pas, vous allez le connaître dans pas longtemps. Et là, je montre le signet. Alors là, elle s'agenouille, elle dit, il faut s'agenouiller. Et donc, il y a l'autre disciple qui s'appelle Listik, l'autre disciple. Listik, il s'agenouille devant nous. Il dit, maître Claude Wood, on est désolé, on ne voulait pas importuner vos serviteurs. Allez me chercher Grindel. Il est occupé, il a dit qu'on ne devait pas le déranger. Allez me chercher Grindel. Je vais pas aller chercher Grindel, moi ou pas ? Sinon, j'envoie mon homme de main chercher Grindel. Je vais le chercher. Alors, Eléonore monte les escaliers, il y a une petite discussion. Et tu vois Grindel, torse nu, qui descend et qui dit… Ah, ce bon vieux Grindel. J'allais dire Clodomir, mais tu es en bois. Quelle perspicacité. Je vois que tu as bien dit avec lui. C'est toi la reine que la reine a choisi pour devenir le grand maître de l'Académie noire. Les nouvelles vont vite dans ce pays. J'attendais que le grand maître vienne ici et je ne savais pas que c'était toi. Je suis un petit peu contrarié et jaloux, mais on va devoir collaborer. Alors, Grindel, justement, ça me fait plaisir que tu sois contrarié et jaloux, car c'est lorsque tu es contrarié et jaloux que tu fais le meilleur travail. Je sens que je passe de mauvais moment. Alors, néanmoins, pendant le temps considérable que tu as mis pour venir ici, parce que je ne sais pas ce que tu faisais, peut-être tu achetais de la morue, puisque si tu es trop occupé pour ça, eh bien, j'ai recruté ces deux prometteurs, apprentis prometteurs qui n'ont pas trop d'éthique et de déontologie et qui aiment prendre les gens de haut, comme vous avez pu le voir. J'ai bien vu. Est-ce qu'on est prêt pour, enfin, le temps que je m'habille, pour aller réquisitionner les lieux ? Eh bien, habille-toi. Il y a aussi Linkouf avec vous, excusez-moi, qui va aussi aménager les choses. Linkouf, ah mais oui, c'est vrai, le charpentier. Effectivement, il faut qu'on aille installer. Donc, en fait, tu es déjà au courant de l'intégralité du truc. J'attendais, j'attendais que le grand maître arrive. D'accord, très bien. Écoute, habille-toi, donne congé à tes charmantes amies. Si, par exemple, le grand maître mourrait. Je n'ai pas dit, non mais, vous faites de grands voyages, vous faites de longs voyages, il va se passer des tas de choses. Il n'y a pas de succession. Il n'y a pas de succession. Il n'y a pas de succession. Qu'est-ce qui se passe ? En fait, Grindel, je pense qu'à un moment donné, il faut être content de la place qu'on occupe dans cet univers. Moi, je suis quoi ? Je suis le numéro deux ? Non. Il n'y a pas de notion de numéro. Je veux dire, tu es en charge du développement et de la marque Académie Noire, qu'on peut appeler Black Academy ou Academia Negra, en fonction des différentes... D'ailleurs, il va falloir choisir un nom, une, deux minutes. On va s'en occuper dans quelques minutes. Mais, il s'habille. Vous voyez également deux paysannes descendre et retourner dans la ville. Tu les connais ? Donc là, je me retourne quand même vers les disciples. Eleonore a filé. Je lui dis, apparemment, il n'y a pas trop de mal à faire rentrer les cerfs dans cette chaumière. Bravo. Bravo. J'espère que vous êtes fiers de vous. Pardonnez-moi. C'est la dernière fois que vous dévoyez la magie comme ça. Alors, Eleonore dit, j'ai une petite question. Imaginons que le numéro deux de l'Académie meurt. Je pense qu'on ne va vraiment pas faire... Dire que c'est le numéro un meurt, tout le monde doit se suicider. Oui, en fait, c'est plus un culte. En fait, tout le monde meurt avec le numéro un. D'accord. Bon, on va essayer de vous garder en vie. Alors, votre petite équipée quitte... Alors, avant de partir, peut-être que vous voulez investir les lieux et faire des potions. Oui, j'allais bien voir les potions. Alors, je suis un peu perdu parce que j'avais beaucoup de potions que j'avais récupérées de ma chère collègue sur l'île des pirates. Mais j'en ai donné à droite à gauche. On a balancé quand même des potions. J'allais bien en refaire. Moi, je veux que tu refaises une potion pour faire parler les animaux. Oui. En fait, je pense déjà qu'il faudrait qu'on ait des recherches pour... C'est sûr que c'est une bonne idée, ça, que les animaux puissent parler et échanger avec notre cochon ? Bah, c'est plus l'édiment. Bah, si, je l'adore. Est-ce que lui, il nous aime par contre ça ? On peut en donner aux corbeaux ? Moi, je vais en donner aux corbeaux. Oui, aux corbeaux, on peut en donner aux corbeaux. Donc, en fait, je vais aller dans le laboratoire de Mélamba. Tout à fait. Donc, tu as 100% de réussite. Comment ? Tu as 100% de réussite. Super. Mais est-ce qu'il y a des flacons vides, déjà ? Alors, tu vas lancer un dé à quatre faces et ça te dira le nombre de fioles vides qui sont en ce moment... À quatre faces ? À quatre faces, c'est une petite pyramide. Tiens. Alors, on voit que dalle, mais... Alors... Il y a deux potions vides. Deux potions vides. Génial ! Deux potions vides. Alors, grâce à ma nouvelle superbe feuille d'alchimiste. Donc, du feu destructeur de Grémus, je pense qu'on n'en a encore pas, mais c'est de droite à gauche. La portion hallucinogène qui a un peu notre mirade depuis le début de cette aventure. J'en a claqué une récemment. Oui. Il nous en reste plus beaucoup, je crois. Moi, il m'en reste une, je crois. Je crois que toi, tu ne l'avais pas jetée à l'avant. Non, moi, je l'ai. Moi, il m'en reste une. Ah bon ? T'as vu, j'en avais deux. D'accord, ok. Moi, j'ai deux feuilles d'ingramus encore. Oui. Ah si, j'ai un hallucinogène, moi. Qui est-ce que tu as claqué la hallucinogène pour le bateau quand on a pris César Costin ? C'est toi. Donc, il nous reste une. Ne perdons pas de temps. Je vais faire deux potions d'intelligence pour les animaux. Alors, tu fabriques cette potion-là, donc 100%. Pendant ce temps, je ne sais pas, vous discutez éventuellement d'une autre chose. Et j'ai une question juste à poser. Donc, tu notes, vas-y, pose ta question. Je parle à Vladimir. Alors, ça tombe bien, puisque au moment où tu termines la potion, tu vois le groin dépasser la table et il dit « Ah, c'est comme ça qu'on fait des potions ». Et maintenant, il dit que tu vas lui poser la question. Alors, attendez. Est-ce que… Moi, je dis que ça va backfaire. Vladimir, deux secondes. Je dois parler avec les compagnons, ce cochon. Je reviens à toi dans deux secondes. Fais donc mon ami Nicolas. Bravo, le veau. Enfin, bravo, le cochon. Est-ce que… Quand Vladimir a perdu la mémoire, est-ce qu'il… Enfin, la parole, est-ce qu'il est redevenu un cochon normal et ce qui s'est passé entre ces deux temps de parole, il l'avait oublié ? Je ne crois pas, il se souvenait de nous. Il se souvient de tout. C'est-à-dire que là, s'il a vu, il ne veut pas le dévoir. Qu'est-ce qu'il a vu ? Il vient de nous voir faire la potion avec le béthème d'Irène pour lui donner de la… Ah, tu vois ce qu'il peut la refaire ? Il n'a quand même pas de membre préhensile. Mais rien n'empêche de recruter des gens de Knyga qui lui feraient des bras mécaniques ou qu'il ait des enfants à sa solde et qu'il fasse des potions pour lui parce qu'il… Ou un fripouille ou un corbeau. Donc, j'ai fait une potion parce que je voulais que fripouille et le corbeau puissent parler avec vous, ce serait bien, mais j'ai peur qu'on ait une alliance d'animaux et d'animaux. Tu vois ? Oui, mais pour l'instant, il est avec nous, Vladimir. Il a toujours bien traité ces animaux. Oui, mais Vladimir l'a toujours bien traité. Le jour où il fait du lard avec nous, c'est possible. Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je vous donne la potion de… Ah oui. Moi, je veux la potion. Je vous la donne. Je vous la donne. Je vous la donne à chacun d'eux et voilà quoi c'est fait. Est-ce que vous faites boire Fripouille et Brablet ? Oui. Donc, Kytra fait boire Rablet. Et Rablet dit « Ah, mais c'est fantastique. Il faudra attendre un petit peu pour que la potion se mette en place, mais il va commencer à parler tout doucement. » Je vous fais boire Fripouille aussi. Et Fripouille aussi. Fripouille dit « Eh bien, il était temps ». On va dire que Rablet est plutôt Jean Joyeux. Alors, est-ce que je peux récupérer les fioles vides ou pas ? Elles n'ont pas été jetées. Récupère les fioles vides. Je récupère les fioles vides. J'en profite pour goûter un petit peu. Je suis un scientifique de Klinga, il faut tenter donc je… Ce goûtage-là, c'est pas mal. Tu goûtes un petit peu et pour l'instant il ne se passe rien, mais peut-être il va se passer une petite chose. Ok. Je suis un peu curieux. Est-ce que vous êtes prêts à partir ? Oui. Fripouille dit « J'ai pas trop envie de marcher, est-ce que je peux être sur ton dos ? » Mais tout à fait, Fripouille. On discutera ? Volontiers. Mais il faudrait que ce soit intéressant. Ce sera intéressant. Est-ce qu'on peut parler de pelote de laine par exemple ? On peut parler de pelote de laine, on peut parler aussi de cordage pour gratter. Ouais, d'accord. On peut parler de plein de choses, de canapé, de… Ouais, parfait. On peut dormir pendant 20 heures aussi. Oui, je vais dormir, mais c'est sympa que tu continues à parler. Donc il se met sur ton renard et il ronronne. 14 ans sur les épaules. Donc vous partez, c'est parti, avec une couffe et compagnie. Donc vous partez vers l'est et c'est une petite balade très agréable. C'était à l'ouest la chapelle ? À l'ouest, excuse-moi, une dernière colline. Après, une dernière colline, le bois clairsemé que vous traversez, sauf sur une grande étendue plate, très verdoyante, aménagée de petits bassins et de statues. Au centre, une vieille chapelle, mais très vieille, construite sur un dolmen primitif. Et il y a un moine armé d'une étoile du matin, mais qui a l'air tout à fait pacifiste, un moine en robe de bure marron, très classique, qui vient voir et dit « Bienvenue, cher pèlerin, je suis Nikvec et je suis l'un des moines qui s'occupe de ce sanctuaire. » Nikvec. Et là, il y a Grindel qui te glisse. Ça, c'est le lieu que tu peux réquisitionner grâce au décret que tu as donné la reine Oriane. Eh bien, bonjour Nikvec. Oui, Nikvec. C'est marrant, ça vient d'où ? Ça vient d'Aria. Ça tombe bien parce que nous aussi. Vous êtes croyé en quel dieu ? Ina, le dieu exilé ? Ina, le dieu des archives. Peut-être le dieu gobi ? La déesse des archives. Je crois en le royaume d'Aria. C'est bien. Donc, dans le dieu exilé, finalement. Je voulais. Je n'ai jamais été très fort. Pas très respectueux. Moi, je crois un peu dans Ina. Non, en fait… Je sens la bénédiction d'Ina sur vous. Et sur ce char. Moi, je crois… Oui, c'est vrai, oui. Là, on m'a respecté la mission divine qu'elle m'a donnée. J'ai mis la main dans le tissu, dans du satin, de la soie, de la plus pure… Oui. Pour l'instant, tu n'es pas encore sur le lieu de ça. Oui, vous pouvez direz. Tout à fait. Donc… En fait, j'ai un décret qui nous enjoint à réquisitionner ce lieu. Sain et sacré. Il présente ça, c'est froid quoi. Le mec, il va le détester. Vraiment ? Vraiment ? Je vais appeler mon supérieur. Donc, il appelle Buster Kaos. Buster Kaos, porte-tempête. Qui est… Buster Kaos, porte-tempête. Pas n'importe qui. Qui est le grand prêtre œcuménique de toutes les religions du royaume d'Aria. Qui vient vous voir. D'ailleurs, il a une sorte d'armure, mais d'apparat. Pas une armure qui protège bien, mais blanche. Il dit, vous auriez un décret de la reine pour réquisitionner l'endroit ? Je peux le lire ? Oui. Alors là, je lui donne. Il prend le décret. Il le lit. Et il dit, je comprends que vous voulez ressusciter l'Académie Noire, mais est-ce que vous comprenez que si c'est un lieu saint, qui est béni par les dieux ? Je le comprends tout à fait. Et c'est justement pour profiter de cette bénédiction qu'il faut que l'Académie Noire s'élève ici. Ce qui ne veut pas dire qu'on va complètement raser ce lieu saint. Mais là, il y a marqué qu'on doit tous partir. Oui, mais vous pouvez partir à côté, en fait. Est-ce que vous avez un endroit où nous loger ? On a une petite chômière à l'est d'ici. Sous un châtaignier. Alors, j'ai une meilleure idée. Que diriez-vous de partir avec la bénédiction du Dieu exilé et de faire votre Académie Noire dans la chômière ? Non, parce que malheureusement, pour des raisons purement logistiques, c'est ici que ça doit être. Alors, très bien, puisque c'est la volonté de la reine. Non, mais sachez que les prêtres du Dieu exilé et des autres prêtres ne seront pas les amis de l'Académie Noire. Il prend un énorme livre sous le bras. Ils s'organisent tous. Et tu vois la procession de tous les moines qui part vers la chômière. J'ai un jet de perception, là. C'est quoi ce livre énorme qu'il prend ? Vas-y, fais un jet de perception parce que tu l'as demandé. Nicolas aiguise ses yeux pour savoir quel livre il s'agit. Est-ce que je peux faire un jet de perception parce que je demande à ma tendre Olympia et ses lunettes longue vue de regarder ce qui est… Vas-y, fais-le toi. Olympia, elle est meilleure que moi pour ça. Moi, je ne suis pas très bon. Alors, perception. C'est bon. 31. Tu vois marquer les mots « codex exilus » sur le… Attendez, je vais vérifier que c'est bien le codex exilus. Non, excuse-moi. C'est le codex major. Il nous faut ça. Il nous faut lui. Vas-y, demande-le. Vous arrivez dans… Enfin, en tout cas, vous avez cette église. Imaginez une église très gothique mais très petite. Enfin, assez petite. Mais qui dispose d'une grande crypte à aménager. Linkouf se frotte les mains. Et là, il va falloir prendre quelques décisions d'aménagement avant de reprendre votre aventure. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vous invite à… Enfin, c'est Claude Wood qui a le dernier mot puisque c'est le grand maître de la guilde… Enfin, de l'Académie noire. Mais je vous invite, cher conseiller, à le conseiller fortement. Donc, Grindel dit… Linkouf dit déjà… Est-ce qu'on… Donc, vous avez 100 pièces d'or. Attendez, un peu moins maintenant, mais bon. Avec 100 pièces d'or, on peut soit faire un lieu pour accueillir plein de gens, soit faire un lieu qui a un style, tu vois. C'est l'un ou l'autre. Est-ce que tu pourrais faire un style… Comme vous le savez, l'Académie noire, ce serait bien de mettre des gargouilles affreuses, de mettre tout en noir… Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. La taille alors ? La noirceur est dans le cœur. Vous avez des conseils, n'hésitez pas. Je veux quand même que le bâtiment respecte l'endroit d'origine. Est-ce qu'on peut installer un petit laboratoire d'alchimiste ? Oui, c'est compris dans le laboratoire. Si vous voulez. Et surtout, on ne détruit pas tout, donc on se base sur le truc. C'est pas… Attends, combien j'avais ? Il me restait 66. Oui. On peut faire un home cinéma. Mais en même temps, c'est parce que j'ai acheté pour 24 pièces d'or des caisses de morue. Exactement. Ah oui, c'est vrai. Donc ça, on va les revendre. C'est pour ça ? On va les revendre. J'ai oublié des caisses de morue. Bah oui. Sinon, on peut en faire le plus beau magasin de morue ou le magasin de morue le plus dark de… Non, non, non. Justement, non, non. Donc… Petit. Deux tiers plus petit que prévu. Non, non, non. Fais-le à taille normale, t'inquiète pas. Et les 33 pièces d'or qui manquent ? Non, les 24. Bah déjà, tu peux t'enlever les 10 de ton salaire parce qu'on va te repayer après. En fait, moi, je paye à la fin. On paye la moitié maintenant et la moitié à la fin, c'est normal. D'accord. Dès que vous reviendrez ici, il faudra payer les 100 pièces d'or en intégralité. Voilà. D'accord. Faisons cela. Deuxième choix important. Un blason et une devise. Alors, pour vous faciliter un petit peu les choses, j'ai des devises déjà toutes prêtes. Enfin, c'est Grindel qui les suggère. Donc, liberté, égalité et meurtre. Ou alors, au niçois qui m'a l'y pense. Ou, je me souviens plus de la dernière. Ah oui. En hommage à Claude Oud, fluctuate merguture. Ça, c'est bien. Ou alors, n'importe quelle autre devise et aussi un blason. Ouais. Tu crées une école d'académie noire. On pourrait faire un mélange des deux, tu vois, genre. Un truc un peu, genre, la déontologie dérive mais ne coule pas, tu vois. Parce qu'un peu, genre, c'est un peu toi, tu vois ce que je veux dire. Non, je pense qu'il faut. Bien, bien mal acquis, profite quand même un peu. Non, je pense que la devise, ça serait du... Enfin, c'est une langue qui est vraiment perdue, oubliée. Je sens que tu vas chercher le moins. Non, 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 non. Non. Dans la plaque. Oui. Il faudrait qu'on écrive une locution d'un pays lointain qui dirait « Despacito ». Donc « Despacito », ça veut dire quoi dans cette langue du pays ? C'est un truc lié aux esprits. Donc... Mais non. Mais non, papa. Non, on te conseille. On refuse. On te conseille. Il faut que ce soit une devise qui va inspirer tes écrans. Ah oui. Despacito. C'est inspirant. Il sème le feu. Oui, récolte le bois. Mais non, mais je ne veux pas. En fait, moi, tous ces délires un petit peu « ouais, on est dark et tout », je trouve que c'est un peu arriéré. Donc, je peux choisir la devise ? Non. Mais tu fais l'académie de la magie noire. Oui, mais... J'avais pensé à faire un truc latino. Moi, déjà, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que tu fasses ça. Mais on te conseille gentiment, écoute-nous, là. Non, mais vous me proposez quoi ? Vous me proposez quoi comme devise ? Allez-y. Un truc à base de bois et de noirceur, tu vois. C'est quoi ? Ben oui. De braise. De braise. C'est pas mal, ça. A l'aise braise. Braise. Magic braise. Braise. Braise of the wild. Braise of the wild. La braise sauvage. La braise sauvage. La braise éclaire le monde. D'accord. La braise éclaire le monde et du coup, on va mettre une petite braise et ce sera le symbole de l'académie. C'est censé être un truc obscur. Tu ne vas pas éclairer les trucs. Mais on peut éclairer. Il faut éclairer l'obscurité. Et Gridel commence un peu à faire le faillot et il dit je trouve que c'est une excellente idée parce qu'effectivement avant c'était l'académie noire et là on va revenir. Mais en fait on le met en latin. Brésa illuminat mundus. Alors maintenant que ça a été fait, comme vous pouvez le voir on a deux disciples donc Eleonore et Listik et moi-même, moi je vais rester ici pour faire l'intendance. Et on a trois missions. Et on a deux disciples donc il faut en choisir deux. Donc la première mission c'est tout simplement recruter d'autres disciples. Ça peut être bien. On a deux possibilités. Soit on envoie un disciple chercher des jeunes comme Jotuna par exemple. Ça s'appelle les magérants. C'est ce qu'a fait Melanda. Elles vont par le monde et ramènent des gens. Des jeunes. Soit on demande à l'académie des mages de nous donner des magiciens. Mais ça risque d'être des espions infiltrés ou des... Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée de se rapprocher de l'académie des mages aussitôt. Tu vas kidnapper des gamins à travers le monde. Non, pas kidnapper. Pour voir des barbouzes. Mais pas du tout. Mais enfin mais franchement Nicolas cette vision de l'académie noire. Mais je crois qu'il ne se rend pas compte que c'est l'académie noire là. Parce que vous vous en rendez plus compte que moi qui ai une formation de magesse. Eleonore se met un genou à terre et dit maître Claude Wood je peux aller chercher des disciples. J'en suis capable. Elle va kidnapper des enfants et briser des familles. Donc Eleonore explique-moi un peu comment tu vas t'y prendre. Je pense que je vais aller au nord d'ici, au gouffre de Stomos. Il y a quelques villages entre temps. Je vais voir s'il y en a qui ont le don magique. Et s'il y en a qui ont le don magique, eh bien selon la loi je les rachèterai pour une pièce d'or. Mais au lieu de les amener à l'académie de magie, je les amènerai à l'académie noire pour qu'on les forme. Ah donc tu veux utiliser la dissimulation et la tromperie ? C'est le principe de notre académie. Comme ça on est des barbouzes, vous ne connaissez pas bien mon académie. Non mais justement, moi en fait, ce qui me désole, c'est le déterminisme dont vous faites preuve et le désespérant classicisme qui habite ces lieux. Moi j'estime que l'académie noire n'a pas à se cacher dans l'ombre. L'académie noire peut prospérer en pleine lumière. Et si à un moment donné il faut rouler sur l'académie tout court, eh bien on roulera dessus. Ah d'accord, donc c'est concurrent en fait. Ah oui d'accord, donc toi tu n'es même pas. Ah, enfin ils comprennent. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, je propose qu'on déroule un argumentaire pour que les parents des jeunes personnes que nous allons prendre comme disciples aient une vision précise de ce que nous faisons, c'est-à-dire qu'il faut leur présenter les locaux, le corps professoral, les activités extracurriculaires. Donc je ferai venir toute la famille ici, c'est ça ? Non, 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 on va prendre un grimoire de publicité, ok ? J'aurais dit j'ai un grimoire de publicité. Un genre de, voilà, quelque chose comme une brochure. Mais ça va pas lire. Non, mais avec des images, avec des enluminures. D'accord, très bien. Un codex brochureux. Voilà, le codex inscriptum. Le codex, ça s'appellera le codex inscriptum. Eh bien, est-ce que je peux m'en occuper maître Claude Wood ? Bien sûr. Est-ce que je serai remercié si je mène cette mission à bien ? Oh là, tes employés sont insupportables Claude Wood. Le fait que cette tâche te soit confiée est déjà un remerciement. C'est vrai maître Claude Wood. Combien de disciples vous espérez que je ramène ? On a combien de places Linkouf ? Là, il y aura 6 places. Pour commencer, on peut faire un petit 3, ce sera pas mal. Très bien, ayez confiance en moi. Deuxième mission. Alors, tu as le choix entre… Alors, la reine Oriane a proposé deux missions. Et il faut à la fois que tu acceptes et que tu délègues des disciples à ces missions. Tu en auras chaque fois que tu reviendras à ton académie. Et aussi, tu les devises. C'est-à-dire que tu dises, moi, je le fais, mais pour tel prix. Donc, la première mission consiste à tuer Melko… Excusez-moi. Tuer Arsinae, plutôt, le sénéchal du village de Void, qui a aidé le Tulpa Estienne. La deuxième mission consiste à laver le cerveau d'une certaine personne qui s'appelle Astrid aux deux visages, qui est la maîtresse de Clémothréerne, parce qu'elle veut… La reine Oriane veut que Clémothréerne soit son allié. Donc, il faut accepter l'une ou l'autre mission, ou les deux de la façon dont tu veux, et dire à quel prix ça va être fait, et confier cette mission, par exemple, à Listik. Donc, c'est Eleonor qui est parti recruter. Oui. Il faut que je gère mes ressources humaines, quand même, parce que c'est très important. Oh, le mec, il est patron de PME, là. Alors, Listik, je vais te confier une mission de la plus haute importance. Il faut que tu rallies Clémothréerne à la cause du royaume. Maître Claude Wood, comptez sur moi, ce sera fait. Attention, prudence, discrétion et travail bien fait. Et pas cher. Et pas cher. D'accord. De manière virevoltante, si c'est possible. Est-ce que je peux utiliser, par exemple, le chantage ? Non. Alors, je vais faire comment ? Clémothréerne, il déteste la reine. Ah, il déteste la reine. Ah non, vous voulez peut-être que je le persuade grâce à la magie ? Oui, mais de manière plutôt discrète, qu'il a l'impression que l'idée vient de lui. Voilà. Très bien. Une inception. Écoutez, Claude Hébert, je vous remercie de la route, ce sera fait. On propose éventuellement de redéfinir les règles de l'Académie. Je vous vois comme un individu novateur. Il faudrait vraiment... Ça sent la disruption dans le marché de la magie. On sent un petit peu la rupture avec le passé, quand même. Donc, je pense que vos élèves n'ont pas tout à fait saisi le concept de la mission. Oui. Mais en fait... Et en nous non plus. Je suis un peu perdu. Je suis un peu perdu. Juste une chose. Là, la reine nous a demandé de rallier Clémothréerne à la reine. Oui. On va la facture combien ? La reine ? Oui. Pfff, cher. 300 pièces d'or. 300 pièces d'or, il est millionnaire, Clémothréerne. Ouais, mais 300, je trouve que ça fait beaucoup quand même... 150 ? 250 pièces d'or. Je vais faire une demande à 250 pièces d'or. Elle peut négocier, mais compter sur moi pour être ferme en affaires. Je peux descendre jusqu'à quel prix ? 249 pièces d'or. Ça me laisse une petite marge, mais je pense... Qu'elle comprenne quand même que notre art n'est pas non plus à fourguer comme ça au... pour des sommes maudites. Je veux dire, à un moment donné, il faut aussi qu'on respecte. Ce sera fait. Et je vais m'occuper, je vais faire de ce lieu un livre très beau. Grindel, retiens bien que si nous nous respectons, le monde nous respectera. Très bien. Et je vous respecte beaucoup. Oui. Je vous trouve très bien. Très bien. Je vais vous faire des petits uniformes. On va faire une super académie. On n'a pas parlé du blason. Oui. Mais on n'a pas dit que c'était une braise dans la nuit ? Ah, c'est ça le blason ? Bah oui. Ah, je voyais plutôt un genre de réceptacle, un genre de demi-cylindre, avec une grille, sur lequel... Sur lequel vous poseriez une merguez magique ? Non, non, je... Non, en fait, euh... Une flamme. Une flamme, comme ça. Oui. T'as pas une flamme noire, c'est stylé. Une flamme noire. Mais, noir sur noir, il n'y a plus trop d'espoir, tu vois. Ouais, c'est ton sur ton, c'est dark, t'es goth. Ouais, c'est vrai. Non, c'est pas... Une flamme noire... qui lèche subtilement... une pyramide... D'accord. ...à l'intérieur de laquelle on a mis un œil... D'accord. ...qui regarde un genre de sphère qui représenterait, par exemple, une planète. D'accord. Je te laisse toute l'attitude pour assembler ça. Il faut quand même que ça tienne sur un truc d'écusson, quoi, que ça soit... Là, c'est très clair, mais c'est bizarre, mais... Voilà, voilà, en tout cas, on a fait un petit point académie. Donc, quand tu repasseras à Van der Mer, tu pourras passer à ton académie pour déjà récupérer l'argent de tes contrats. Peut-être que tu auras de nouveaux disciples et tu pourras les dispatcher à d'autres contrats et gagner ainsi beaucoup d'argent grâce à ton académie et aussi avoir de nouveaux problèmes. C'est le début d'une grande histoire capitaliste. Oui. Mes amis, sinon, je peux, moi, rester ici et vous laisser vaquer vos occupations. Oh, l'entrepreneur ! Parce que là, il faut que tu délègues, en fait. Est-ce que vous êtes pas reparti ou pas ? Oui. Ouais, donc moi, j'ai recruté et convaincant... On a pu faire la star académie noire. La compagnie repart dans le village de Van der Mer, sur le bateau, où vous sentez une délicieuse odeur de poisson grillé au barbecue. Oh ! C'est de la morue ? C'est pas de la morue, non ? C'est de la morue, tout à fait. Ah ! Mais sur le bateau... C'est les enfants ? Tout à fait. Alors, c'est pas les enfants, c'est Red Zephyr. Je suis désolé, il y avait plein de morues. Je vous ai préparé à l'osmanienne de la morue grillée. Ça va être délicieux. Mais combien ? 4-5 morues. Ça va, on a acheté la morue. Déjà, on va peut-être vendre le reste, là. Mais non, parce que vous les avez achetés ici. Mais non, on les a achetés à La Poiria. On est un peu loin. Donc vous voulez pas du barbecue ? Bah si, mais ça, c'est fait. Attends, 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 attends. Parce qu'on se méfie, c'est quand même de la bouffe. Tu sais ce qu'il s'est passé quand on l'a mangé. Donc, on fait goûter ça à... Elle a l'air un petit peu triste que tu... Non, mais je le fais discrètement. Qu'est-ce qu'il s'est passé quand on a mangé ? Non, mais je sais pas, mais il se passera un truc peut-être. Moi, d'après, j'ai mangé un truc, c'était des prunes. Je fais goûter ça à qui ? À un plumard. Fais un jet de psychologie sur Red Zephyr. Ah, je fais un jet de psycho, ok. Ça, j'aurais dû faire des potions pour les plumards. Le dé. Oups. 0-1, 0-1. 0-1. Voilà. C'est un nouvel atin, là. C'est le moment où tu peux faire ta compétence de l'argent sur des fichiers jusqu'au bout. Tu es face au barbecue, tu croises pendant une seconde le regard de Zerad Zephyr et tu comprends toute sa vie. Red Zephyr est une osmalienne qui a été recrutée par la guilde des assassins et qui est là pour tous vous tuer. Elle a empoisonné les morues pour vous tomber malade. Puisque pendant au large, elle comptait couler le bateau pour que ça se trépaisse pour un accident. Et là, elle a une mini-goutte de sueur. Parce qu'elle pense que tu as compris son truc. Tu te méfies et elle pense qu'un truc c'est pourvu qu'il mange. Et là, tu vois Fripouille qui est en train de vouloir manger. Je mets la main sur le museau de Fripouille. Oui. C'est le zéro qui vient de sauver la vie. Qui vient de sauver la vie surtout de vous et surtout des enfants. Parce que les enfants étaient prévus qu'ils... Deux ans plus tard, tu nous as enfin sauvé la vie. Là, je la regarde du fait. Attendez, nous ne pouvons pas manger sans célébrer ça. Attendez, je reviens, je vais chercher une bonne bouteille. Les enfants disent, je veux manger. Attendez les enfants, attendez, attendez. Respecter un peu les aînés. Respecter un petit peu. De toute façon, les enfants, la nourriture haussmannienne est réputée très épice. Elle a cuisiné pour nous. Donc je m'éclipse. Oui. Je demande à Kétra de venir. Ok. Je l'informe de la situation, donc je lui dis, il faut la neutraliser. Il ne faut pas la tuer, mais il faut la neutraliser. Je propose de l'assommer. Ok. Avec une bonne bouteille. Ou un beau chondon. Ou un bon rouge dans sa gueule. Un coup de chondon. Mais de dos. Tu peux te battre avec une mouche ou pas ? De dos. Donc je te propose d'arriver dans son dos. Qui est sur le bateau, qui n'est pas sur le bateau. Tout le monde est sur le bateau, là. Red Zephir, maintenant que ça devient un antagoniste, une femme aux cheveux courts, aux yeux noirs, qui est, maintenant que vous savez que c'est un assassin, elle est plutôt athlétique et elle a un petit poignard sur le côté. C'est juste pour dire comment prépare les cheveux. Je vais détourner son attention. Toi, tu te faufiles dans son dos et tu l'assommes. Ok. Donc je prends une bouteille à la main. Une bouteille ? Et moi, j'arrive devant Red Zephir, justement, avec une autre bouteille. Oui. Et je l'ouvre. Je lui fais, ah, mais cette bouteille est récalcitrante. Attendez, pouvez-vous me donner un coup de main ? Alors, elle prend la bouteille et elle commence à essayer de l'ouvrir. Toi, tu vas ? Pendant ce temps, je marche derrière elle en disant, mais je cherche des verres, là. Où sont les verres ? D'accord. Alors, il faut que tu... Enfin, en tant que léatrice, tu n'es pas acteur studio. Donc, fais-moi un jet de 10 questions. No shit ! Avec un bonus ! Un bonus de 50%. Pour l'attaque contre. Ça va, ça va, ça va. Mais du coup, est-ce qu'il y a... Ketra, tu peux te battre avec une non-arme, du coup ? Bah, je vais essayer. Parce qu'elle ne peut plus tenir d'arme. 10 ! Fantastique, donc, tu peux faire ce que tu veux dans son dos. La louche, la louche. La bouteille, non ? Ou la bouteille ou la louche, mais le but, c'est pas de... Bah, là, je lui... Je peux l'assommer. Je l'assomme. Fais un géant, combat encore à corps. Je lui écrase la bouteille sur la table. Vas-y, un géant. Profite-toi pour t'essayer si tu peux te battre avec d'autres oulevées que des arbres. Parce que là, ça veut dire... J'avoue que la table est... Et c'est un 59, c'est ça ? Oui, 59. 56, c'est bon, c'est réussi. Oui, oui, c'est réussi. Dans un éclat de verre, Ketra assomme Red Zephir qui tombe sur le sol et les enfants disent... Oh... Et là, je leur dis... Attends, ne touchez surtout pas la nourriture ! Et je prends tous les poissons qu'elle a... Non, regardez, regardez ! Attends ! Est-ce que tu aurais pas un des enfants qu'on ait moins que les autres ? Pardon, 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 je suis... C'est l'académie noire qui me fait ça ! Et je vais les balancer, sauf que j'en retiens un et je balance les trois autres. Allô ? Balance l'allô... Mais il en a retenu ? Mais du bout de moi, comme ça, quand tu gardes un poisson... Je garde un poisson et je le balance à Niklas, comme ça, je lui dis tiens, étudiez ça Niklas. Vous ne vous foutrez pas les yeux. Voilà. Je le garde, je le mets dans le bouvou fraise. Vous avez une navigatrice qui est inanimée. Déjà, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à naviguer. Qu'est-ce qu'on va faire ? Faut qu'on recrute un navigateur ici. Ah oui ? Ah bah oui. Faut qu'on la térofle, déjà. Alors j'ai une louche. Mais non, mais ça veut dire que tu peux te battre avec ta louche et la marmite sacrée, la marmite en or. Bouclier marmite et louche. Mais oui ! Non mais j'ai déjà un bouclier. Et bah super. Bouclier à la droite, je crois. De toute façon, c'est sympa, parce que le bouclier est attaché. Le truc, c'est qu'elle ne peut pas tenir des armes. Oui, ça peut faire une masse, la louche. Attends, mais comment on va te créer des non-armes qui vont devenir des armes ? Mais la louche, c'est pété. Le chevalier au chaudron et à la louche. Le chevalier louche. Elle commence à être bonne aux armes artionnantes. Est-ce qu'il y a par contre un semblant de commissariat ici ? Il y a le sénéchal, si tu veux. Le sénéchal, voilà. Mais d'abord, on va l'interroger, non ? Complètement. Il faut complètement qu'on l'interroge avant. Depuis quand l'osmalie veut nous tuer ? Oui. D'une manière ou d'une autre. C'est vrai qu'on n'a rien brûlé en osmalie, vu qu'on n'y est pas allé. Bah alors, pourquoi ? On l'attache. Et donc, je prends un saut avec de l'eau et je lui balance à la figure. Attends, je vais lui donner des petites claques. Et voilà, on lui donne des claques avec plus l'eau froide. Il va venir être zéphyr. Ouais. Et on lui fait. Alors ? Alors, j'ai fait des délicieuses morues pour vous. Vous allez en manger dans pas longtemps. Très bien. Alors moi, je lui tiens la morue au-dessus du visage, comme ça. Je commence un peu à frotter le bout de ses lèvres avec la morue. C'est un peu excitant d'ailleurs. Elle mord dans la morue et elle commence à l'avaler. Super. J'ouvre la bouche et je la fais recracher. Elle va mourir si elle fait ça. C'est un souci. Fais-moi en soigner pour lui faire une manœuvre. Je voulais mettre la pression. Nicolas, Nicolas. Mais je suis nul en soi. Il me reste là. Attends, je le fais, je le fais. Je le soigne. Vas-y. Il me reste pas la potion qui permet de remettre de navi à quelqu'un ? C'est bon. 42.60. Donc... J'avais une potion de vitale. Keïtra arrive avec des petits coups et diverses positions à faire recracher la morue avant qu'elle l'avale. Attention. Bon. On a vu Claire dans votre petit jeu. Donc là, je ressecoue la morue. Non, de loin, de loin. Non, mais arrête, t'en dégage. Qui vous a engagé ? Alors, elle dit... Je sais pas. Vous. Petite claque. Il y a pas une grosse claque de Nicolas. Il y a pas une grosse claque de Nicolas. Il y a pas une grosse claque. Il y a pas une grosse claque de Nicolas. Il y a pas une petite claque. Oui. Petite claque. Petite claque. Très bien. Je vais noter. Bravo. Elle a pas une petite claque. Elle dit... Alors là, allez-y, torturez-moi. Qui vous a engagé ? Attends. Vous savez qu'on a les moyens de vous faire parler. C'est un peu cliché, mais on a vraiment... Faites donc. Ça serait très intéressant. Alors dans ce cas-là, je... J'ai voulu me suicider il y a deux minutes. Donc tout ce que vous pourriez me faire, ça me fera rien. Je claque du doigt et il y a Fripouille qui est, je le rappelle, un chat qui lit, qui détecte la vérité, je crois. Je lui demande... Fripouille. Bien joué. Ça se rappelle de ses talons. Fripouille, alors il dit... On a pas du tout parlé de pelote de laine. Si tu... Si tu auscultes mentalement cette personne, si tu me dis tout sur elle, sur son passé, sur ses attentions... J'aurais une énorme pelote de laine. C'est vrai ? Énorme. Si ce n'est pas le cas, je serais extrêmement déçu. J'imagine déjà une énorme pelote de laine, mais vraiment... Mais qu'est-ce que vous attendez ? C'est un chat. Elle sera plus grosse que ma tête. Ah d'accord, dans ce cas-là. Donc qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je veux que tu me dis... Je veux que tu... Que tu me donnes une... Dis-moi tout ce qu'elle pense actuellement. Ah, je ne sais pas y rendre les pensées. Non, mais je veux savoir déjà si elle dit la vérité. Bah là, elle dit rien pour le moment. Oui, mais quand elle parlera. D'accord. Voilà. Et dis-moi ce que tu penses d'elle en général, Fripouille. C'est un humain, il se sent plutôt mauvais et il ne me donne jamais de pelote de laine. Il s'inquiètera. Tu ne sais pas faire des potions de vérité ? En tout cas préviens-moi, Fripouille, si jamais elle est moment. Ça, tu sais faire. Et tu auras une énorme pelote de laine. J'attends. Attends. Après la discussion. Donc, il faut... On peut les faire sniffer un peu de l'hallucinogène. Généralement, la plupart des gens qui sont sous hallucination, ils nous adorent ou ils nous chérissent ou ils nous... On peut les faire renister. Vous pouvez aussi recruter un autre navigateur. Oui, enfin, de toute façon, on va recruter un autre navigateur. Oui, on va recruter. Pendant que vous réfléchissez à ça, je vous propose un navigateur qui s'appelle Uriakim. 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 Qui se propose pour une pièce d'or. Il vient comme ça, là. Est-ce que nos enfants n'ont pas commencé à prendre du skill pour naviguer, là ? Je fais une petite clipse. Pardon ? Gruc Music, Dawid et tout ça, ils n'ont pas commencé un peu à prendre du skill, les enfants ? Un petit peu. Un petit peu. Est-ce que ce n'est pas le moment de leur donner un peu les clés de la voiture ? Je pense qu'il faut quand même les inviter sur un mentor. Alors, ils ont un skill combiné de 50%. Ah, ce n'est pas assez. Non, ce n'est pas assez, 50%. Bon, continuez à prendre les enfants, histoire de faire travailler les enfants. Pas pour toi. Alors, Uriak, il a un skill de combien ? Uriakim, qui est un natif de Vandermeer que Clodo Wood connaît bien. C'est un marin qui fait généralement Fouya, Void, Vandermeer, Naporia et jamais plus loin. Et le Royaume de Mon ? Ah bah, de toute façon, ce n'est pas sur la mer. Oui, mais il faut aller par la mer. Il faut aller à Void. Oui, Void, il n'y a pas de problème. Combien ? Uriak Hakim ? Une pièce d'or, c'est un peu beaucoup quand même. Ok, 5 pièces d'argent. Oui ! Comment ça oui ? Bah oui, 5 pièces d'argent. Avant de partir, ça serait quand même pas mal. Alors déjà, on fait quoi ? Déjà, on va l'interroger. On ouvre une bouteille d'hallucinogène et on lui fait sentir comme ça. On la force. Vous, vous êtes à côté par contre ? D'accord. Dans la marine. Ses yeux se ferment à moitié et elle perd un petit peu le contrôle de son esprit. Bah vas-y, c'est le moment de lui poser des questions. C'est le moment de lui poser des questions. Qui vous a engagé ? Vous. Avance là. Pour nous tuer. Ok, fait un G de mentir convaincre. T'as pas intimidé ? Euh... Si, je crois que j'ai intimidé. Intimide là. Moi j'ai un. Si, j'ai 70. Ah bah c'est pas mal. Qui ? 80 donc. Attends, c'est 2D. Il me faut l'eau. Mais c'est vrai que t'as 80. Parce que t'es maudit. Facile. T'es maudit, t'as un meilleur score. 30. Oh, il est bon ce soir maintenant. Qui vous a engagé ? Avant nous. Elle a dit, j'étais engagé par Clément Tréherne qui a très mal pris le fait que vous utilisez votre pouvoir pour s'occuper de vous. Et je rajoute, pour votre information, c'est aussi le tchat qui a décidé ça. Pour s'occuper d'eux ? Qui ça ? Pour s'occuper de vous, c'est le tchat. Alors là, je secoue la morue devant le tchat. S'occuper de qui ? Et bien de vous. Vous êtes allés chez Clément Tréherne. Enfin toi tu n'étais pas au courant. Mais ils sont allés chez Clément Tréherne. Ils l'ont menacé, ils l'ont forcé à faire un entamement de vie de garçon. Après ils lui ont dit, il faudrait que tu obéisses au noble et tout ça. Donc on allait mourir à cause de ça quoi. Combien vous a-t-il payé pour cette mission ? Ça j'en sais rien. Je travaille pour la guilde. Quelle guilde ? La guilde des assassins. Ah, c'est intéressant ça. La guilde des assassins, c'est ça ? Elle perd connaissance pour le moment. Mais non, on ne perd pas connaissance avec l'hallucinogène. Oh si, alors ? Bon, on la noie. Et ensuite on va la tuer encore. On la laisse, on la laisse sur le quai. Vous la laissez quoi ? Elle a voulu tuer des gens ? Elle va nous poursuivre, c'est sa mission. Elle va nous poursuivre pour nous tuer. Il faut l'incapacité. Ou alors il faut lui faire croire qu'elle a réussi sa mission justement. C'est-à-dire de tuer tout le monde ? Non, on lui suggère quand elle... L'effet de la potion sera terminé. Mais on aurait pu suggérer que... Si on la laisse sur un quai, elle ne retourne pas. On l'enferme, on ne va pas la laisser. Dans l'académie black braise là. Olympia dit... C'est pas une prison, c'est une académie. On peut commencer à diversifier. Ah bah oui. Ils vont laisser une échelle de Van der Mer. Ma chère Olympia, vous avez de bonnes idées. Sur quelle base ? C'est l'Olympia qui dit ça ? Bah oui, elle a raison Olympia. Bah elle a raison. Sur quelle base ? La base doit te signer de la reine ? Ils sont tous censés se mettre à genoux devant toi. Ha 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 ! Olympia, bravo ! Mais je suis vraiment content que mon ami se soit marié avec toi, Olympia. C'est vraiment une excellente nouvelle. Bon allez, on y va. Ok, on y va. C'est parti, excusez-moi. Alors on livre... On la livre aux autorités. On la livre aux Sénéchal et on se casse. Il s'appelle comment le Sénéchal ici ? Disons qu'il s'appelle Krayak. Krayak. C'est marrant ça comme Sénéchal je trouve. Voilà. Est-ce qu'il fait du canoë ? Du canoë Krayak ? Alors Krayak, bonjour. Voici le signer de la reine qui me donne les pleins pouvoirs sur cette province de Gueux. Je souhaiterais que vous gardiez au frais cette ville personne. Le plus longtemps possible. Jusqu'à sa mort ? Oh bah oui. Et si sa mort doit intervenir la semaine prochaine, allez-y. Est-ce que je la nourris alors ou pas ? Ah ! Est-ce que vous avez par exemple... Il y a un bourreau ici ou pas ? On peut la pendre si vous... Non, non, non. Mais c'est pour savoir s'il y a besoin de s'entraîner. En tout cas, elle peut servir de matériel d'entraînement. Je suis plus dans la... Est-ce que je la nourris... Est-ce que je la nourris au frère de la collectivité ? Il y a Olympia qui dit oui, on va la nourrir. Mais Olympia a de quel droit ? Je veux dire, elle vient d'Altabianca. En fait, tu pourrais t'en servir pour t'entraîner en fait. Qui ? Bah... Notre assassin. Quoi ? Tu peux te battre contre elle. Mais elle sera démille. On va battre contre Olympia. Non, contre Olympia, contre notre assassin. Ou alors tu lui proposes une alternative. On ne la nourrit pas, elle reste enfermée. Si elle veut sortir, elle travaille pour nous. Ou pour toi. Elle fait partie de la guilde des assassins. Elle ne trahira jamais la guilde des assassins. Moi, déjà, la guilde des assassins... Sénéchal. La guilde des assassins, vous connaissez un peu le principe ? Non, pas du tout, mais ça m'a l'air très sombre. Oui, moi aussi, je trouve. Encore plus dark que la guilde des magies. Qui seront bientôt des assassins. La Black Academy. Alors, vous la laissez à la prison. Est-ce qu'elle est censée mourir de faim et de soif ? Ou est-ce que vous la laissez... Moi, je ne veux pas la tuer. On n'est pas là pour la tuer. On l'enferme, on la nourrit un minimum pour qu'elle soit faible, mais pas morte. C'est pas encore pire que tout ça. C'est-à-dire, affamer volontairement les gens. Non, on ne va pas l'affamer, mais juste qu'elle soit en méga forme. Non mais à ce niveau-là, qu'il la ponde rapidement. Mais oui ! Tu ne vas pas la laisser souffrir pendant des années avec un bout de pain et... Olympia dit que je ne connais pas les lois d'Aria, mais effectivement, c'est une meurtrie. Elle devrait être tout simplement équitablement jugée. La loi, c'est la loi ? Oui, c'est vrai. C'est bien dit, Atlan. C'est pas mal, ça, comme... C'est nouveau, ça s'est bienvenu d'un coup. La loi, c'est la loi. Ah, la loi, c'est la loi. Moi, je n'aime pas trop tout ça, mais je vous laisse faire. Si je ne m'étais pas marié avec Nicolas, peut-être vous auriez peut-être un bon parti. La logique m'intéresse. Moi, je tiens à dire que ma femme est un peu amoureuse de Nicolas et de Kétra. Donc, si tout ça est dur... La loi est dur. Mais c'est la loi. Elle a dit que la séance dernière, vous étiez très proche, elle et toi. Puisque vous en parlez, Nicolas, ces derniers temps, vous m'avez beaucoup déçu. Et... C'est ce qu'elles me disent. Il se trouve qu'en fait, il se trouve que j'ai un peu pressé ce mariage. Parce que je pensais qu'il y avait une petite chance que je sois enceinte pour diverses raisons physiologiques. Je suis certaine de ne pas être enceinte désormais. Et vous avez intérêt à maintenir le niveau intellectuel suffisant pour rester mon mari. Sinon, je vous répudierais. Et peut-être que je me mettrais avec quelqu'un d'autre, effectivement. Vous me répudieriez ? Il faut être digne de moi, maintenant. Les mœurs sont légères à la tabianca. Je ne pensais pas qu'on pouvait répudier comme ça. Au contraire. Je ne voulais pas me retrouver enceinte sans mari. Donc, vous voulez juste me traire, littéralement ? Ah oui. Pas du tout. C'est une belle image. Mais, en tout cas, il va falloir me mériter désormais. Ah, c'est assez élégant. Je ne baisse pas, je fais l'amour Olympia. Je mets des sentiments. Euh... Qu'est-ce qu'on fait de cette personne ? On les laisse à la justice de Vendorm ? Écoutez... Alors, oui... Un mœur ici est puni de quelle manière ? Voilà. C'est une noble ou pas ? Une tentative de... Non, c'est pas une noble. La pendaison. La pendaison. Voilà. Désolé, nous répondons aux... A un moment donné, il faut s'adapter aux lois du pays. Bien sûr. Bien sûr. C'est inassistant. Très bien. Je rappelle qu'elle a jeté des enfants. Attention. On la fouille. Il y a un poignard. Un poignard. Oui. Et des vêtements normaux. Et également, la pièce d'or que vous lui avez payé. Eh bien déjà, on reprend la pièce d'or. Alors moi, je prends le poignard. Oui. Et je le donne à Kétra. Mais non, je peux pas. Et après, je la vois lâcher le poignard et ça me fait rigoler. Tu l'as laissé tomber, tiens. Laurent. Je lui remets en main comme ça. Mais il y a un coup de douche dans la gueule. Sous la direction du Réakim, vous repartez avec la douce main vers l'ouest. Vous longez la côte. Merci. Tu peux en profiter pour m'entraîner sur le bateau. Tout à fait. Vous pouvez faire une action tous. Donc toi, tu veux t'entraîner. Tu t'entraînes contre Olympia, j'imagine ? Avec la complicité qui grandit entre vous deux. Ça commence à s'installer là, ouais. Et également, tu peux lancer un jet. Et n'oublie pas, il faut que tu rates ton jet. Tu es à 47%. Ah oui, c'est vrai. Ça devient de plus en plus dur. Et oui. Si je savais écrire, j'écrirais des histoires fictionnelles entre Olympia et Olympia. Donc maintenant, tu lances un dé atiface. C'est raté ? Oui, quand il faut le faire. Ah oui, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Tu étais à combien ? Tu es à 48% ? À 48%. À 48. À 48. Dix encore, tu lances donc à 58. Oh. Ça commence à... Et devant les enfants qui sont émerveillés par l'enfant. Elle est là, c'est la grandeuse absolue, quoi. Euh, attends. Avant de partir, on a vendu la morue, bien sûr. On peut la vendre. C'est un peu tard, mais tu peux la vendre à Void. On a la vendre à Void, c'est encore plus loin. Par contre, on aurait dû n'oublier pas, il y avait un truc qui s'appelle le codex major. Ouais mais... On l'a pas pris avec nous. Il est dans la chômière de Mélanda. Non il a été pris. Bah si, si, si. On a rajouté le volet. Sur mon recueil de poésie et je retente d'apprendre à lire. Fais un geste sous ton intelligence. Je me rappelle que Van Der Mer, il faut déjà s'aligner avec personne parce que je vais y revenir régulièrement. Et puis après on aura tout loisir de discipler un de mes disciples pour l'envoyer voler un grimoire. Moi aussi je vais essayer d'apprendre à lire, j'en serai à 40%. C'est raté. Toi tu sais lire, tu as déjà appris. Oui, je suis à 40% de lecture. J'étais à 30%, je suis monté à 40%. Alors toi tu es un peu occupé. Ok. Je voudrais savoir comment tu... Est-ce que tu essaies de te... Tu es un peu en froid maintenant avec Olympia. Oui, c'est vrai. Légèrement. Est-ce que tu veux réchauffer les choses ou... Ah oui, bah là-dessus, bien sûr. C'est pour réchauffer les choses, on y va. D'accord. On risque de te traire à nouveau pour rester régulièrement. Au lieu de lire, tu passes du temps avec Olympia quand elle n'est pas en train de s'entraîner avec Keitra. Et je commence un peu... Mais on s'entraîne beaucoup. Voilà, je lui parle un peu de Keitra aussi. D'accord, tu parles un peu de Keitra. Également, pendant une nuit sur le navire, tu fais un rêve et tu vois en rêve la déesse Ina. Oui. Qui dit qu'elle est extrêmement déçue par ton comportement parce que tu n'as pas accompli sa quête comme demande. Je sais, je sais, je sais. Donc elle te retire les bienfaits qu'elle t'a donnés et tu perds tes deux points de vie max qu'elle t'avait offroyé. C'est quoi l'émission ? Je devais aller voir des petits enfants pauvres à Aria et j'ai pas eu le temps parce qu'il y avait trop de choses à faire et qu'on n'a pas eu le temps de se poser. Donc je me permets de te tromper, tu peux se marier. Mais pour un max... Avant d'arriver à Void, il y a le village de Fouya. Fouya qui était un village qui a été complètement dévasté par les pirates, brûlé, qui a été reconstruit partiellement par Mélanda. Et Mélanda qui a réussi à avoir une petite communauté. Donc vous voyez, un village plutôt neuf qui s'est créé là. Est-ce que vous voulez vous arrêter à Fouya ou est-ce que vous voulez continuer à Void ? Attends, Mélanda, elle a Fouya, Mélanda ? Alors non, puisque je suis sympathique et le maître de jeu vous rappelle que vous êtes allé à Fouya et il y avait un ami de Mélanda qui avait attendu Claude Oud, qui portait d'ailleurs un médaillon qui, si on lui mentait, la foudre tombait sur lui, donc tu n'as pas pu lui mentir. Et du coup, comme tu avais encore fauté et donc tué des gens, il ne t'a pas dit où était parti Mélanda pour toujours. C'est vrai, je ne m'en souvenais pas du tout. Non plus. Je ne peux le racheter pas de ça. J'ai une question. Je vais perdre 2 points de PV max, mais ça ne veut pas dire que je vais perdre 2 points de PV. Non, de max. Tu perds 2 points de PV max. Donc mes PV max, ils sont, ils repassent à 8. J'étais à 10 là. On s'arrête ? Oui, on s'arrête. On va peut-être leur fourguer de la rue Maud. Vous arrivez à Fouya, donc il y a un minuscule ponton, la ville est très jeune, il y a encore un peu des pêcheurs, c'est assez pauvre, pas trop d'économie. Ils sont en train aussi de tracer une petite route qui rejoint la grande route de l'ouest. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette belle ville de Fouya où il y a une pseudo taverne de pêcheurs et c'est tout ? On va dans la taverne. Comment il s'appelait le mec avec le médaillon ? Alors je ne m'en souviens pas, mais on va lui donner un nom temporaire de Sébouni. De ? Sébouni, on va dire que c'est son meilleur ami. Sébounion. Sébouni qui a... Sébouni. Oui, l'ancien, on va dire, a été foudroyé. Pas de chance, la foudre lui est tombée dessus à un soir d'orage. Et donc Sébouni, son frère, a pris sa place. Alors, si c'est un village de pêcheurs, je ne sais pas si on va vendre de la morue très cher. Non, on va vendre de la morue très cher, donc... Très con, déjà, dans le bar. On se peint un petit verre, écoutez. D'ailleurs, je trouve que les chopines d'Atlon et de Kétra ne sonnent pas pareil que la chopine de Claude Wood et la mienne. Je ne vois pas ce qui te fait dire ça, mon cher. Sébouni, bonjour. Bonjour. On ne se connaît pas, mais je cherche Mélanda, car j'ai un colis à lui remettre. Êtes-vous l'ancien disciple de Mélanda ? Absolument pas. Malheureusement, je ne peux donner sa localisation qu'au ancien disciple de Mélanda. Mais lui, il est ! Oui ! C'est vrai ? C'est moi. Alors, je dispose d'un... Avant de continuer, parce que maître Mélanda m'a dit que son disciple mentait de temps en temps, ou faisait le mal... Uniquement par besoin professionnel. Uniquement par besoin professionnel. Uniquement. Et pour être sûr que son disciple, enfin vous, donc Claude Mire, me disiez la vérité, j'ai un médaillon qui risque de vous foudroyer si vous dites un mensonge. Donc, la question que je dois vous poser, Claude Mire, oui, allez-y, je suis toutoui. Les nuages noirs, ça cumule autant en dessous du village. Vous êtes bien Claude Mire. Alors là, je ventriloquise en tapant du coude sur Claude Mire pour qu'il réponde à ma place. Donc, je fais... Oui, c'est moi. Mais attendez, c'est l'arbre qui a parlé, là ? Non, pas du tout, c'est moi. Excusez-moi, je suis un peu coulir. Elle est venu de mentir et là, la foudre tombe. À côté. Malheureusement, elle tombe sur toi, c'était possible. Alors, tu vas lancer un dé à dix faces parce que la foudre traverse le toit et tombe sur le pauvre atelant. Et tu vas faire autant de points de vie. Pardon ? Tu as combien de points de vie ? Actuellement, j'ai... Alors, je crois que j'ai neuf PV. Alors, si tu fais neuf ou zéro, c'est la fin d'atelant et ce sera les fédérales d'atelant. Non, mais pas sur ça. T'as une caution, mec. T'es mort comme t'as vécu. Non, non, c'est la foudre à mort. Tu vas être carbonisé. T'es mort comme t'as vécu. Comme un ventriloque. Je ne le regarde pas. Et je lance le dé. Tu perds cinq points de vie. Alors, tu vas être à vie, tu porteras les cicatrices de brûlure. Tu veux remercier Claudory qui t'a envoyé littéralement à la mort comme ça d'un coup. Tous les villageois sont terrifiés. Ils rentrent, ils se claquent mûr, ils vous jettent hors du bar et ils prient le dieu exilé parce qu'il s'est passé quelque chose à faire. Si je le soigne un peu de plus, il ne peut pas gagner un peu de temps de vie. Complètement désolé. Alors, attends, est-ce que Fripouille n'était pas sur moi ? Non, Fripouille, il était sur toi. Et est-ce que le renard a cramé ? Tout a cramé sur toi. Ah, ça fait quoi de se retrouver à poil ? Ah, Attelan, franchement, je... On a eu chaud là. Je pensais pas que c'était aussi violent son... Alors, Fripouille t'approche de toi et te griffe sur la joue et il dit « Où est ma pelote ? » Sur le bateau, Fripouille, il est sur le bateau. Il a un sens du timing sur le Fripouille. Oh, ce chat, c'est le chat le plus chat que j'ai jamais vu. Et Rabelais, il dit rien ? Si, Rabelais, il est vachement content. Il picore, il t'aime bien. Je t'aime bien, Kaitra. Il est très enthéliaste. C'est parfait. Bon, Sebouni... Il a un chat-chat. Je pense que la supercherie a été levée. D'ailleurs, sur le bateau, je vous ai pas dit, mais souvent, il y a Fripouille, et dessus, il y a le corbeau qui sont tous ensemble et on sait pas ce qu'ils font. Donc là, je parle à Sebouni. Non, non, non. Là, ils vous prennent tous pour des démons. D'accord ? Vous êtes éjectés du village. C'est-à-dire que la personne qui se fait frapper par la foudre est le démon dans ce village. Trembler, malheureux. Voilà. D'accord. Il n'y a plus rien à faire à Void, à Fouilla, pour le moment. Bon, bah on repart. Quelle blête de merde. Bravo, les gars. J'ai l'impression qu'on déçoit à chaque fois toujours plus l'ordre de la magie et les gens... Moi, alors là, je viens te voir comme ça, et je te dis, plus jamais. Attends, je suis désolé, tu savais aussi bien quoi ça allait pas. Plus jamais. J'ai de la responsabilité sur toi. Jamais. Si j'avais su que c'était ça qui nous attendait, évidemment que je t'aurais faimbrouillé au champon. T'as pas un petit tongan, un petit truc ? Alors, tu sais que les cicatrices, ça rajoute quand même à ta personne. Vous êtes sur le point de lever l'encre pour partir à Void. Nicolas, c'est en train de vérifier ses potions. Et là, il y a Vladimir qui tousse. Et il dit, j'ai quelque chose à vous dire de très important. Est-ce que vous êtes prêts ? Je précise qu'il est debout sur ses deux pattes arrière et il tient ses deux pattes avant dans son dos. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis en train de faire une révélation très importante, donc j'aimerais que vous vous asseyez. Pour son inspiration, il dit, d'abord, je suis le cochon masqué. Oh, ça alors ! Quel cliffhanger ! On le savait Vladimir, mais on t'aime bien et on t'a gardé avec nous. C'est gentil. Malheureusement, moi, je ne vous aime pas. Je déteste tous les humains. Et sachez que je vais vous quitter. Je vais partir désormais. Et je vous invite à me laisser partir parce que j'ai dans mon dos de quoi vous faire mal. Et donc, du coup, je vais partir. Et mon plan est tout simplement d'aller sur un certain endroit où se trouvent des animaux immenses, des dinosaures, que je vais nourrir à la potion d'intelligence animale. Et nous allons avoir des animaux immenses capables de manger des maisons qui vont envahir les royaumes humains. Et je serai… On va tous vous manger. Mais Nicolas, vous êtes gentil, vous serez mangé en dernier. On va tous vous manger un parrain. Je vous laisse gérer, du coup. Et avec tous vos ossements humains, on va me construire un trône immense de 700 mètres de haut, devant lequel je siégerai, moi, roi du monde et des animaux, moi, Vladimir. C'est juste un cochon. Magie de rien du tout. Tu mets un coup de louche dans la gueule et on en parle. Je croyais que c'était un alter mondialiste. C'était le mec, en fait, c'est un mégalomane qui veut être sur un trône de 700 mètres de haut. On peut savoir ce que tu avais à ton dos ? Des potions. J'ai de quoi me protéger si toutefois vous ne partez pas maintenant sur votre bateau tranquillement. Attends, est-ce que tu bluffes, Martoni ? Je peux bluffer, peut-être. Mais ce serait sous-estimer l'intelligence d'un cochon supérieur comme moi. Qu'est-ce que tu complotes avec les enfants aussi, que tu as beaucoup entraîné ? J'ai essayé de s'enchaîner les enfants et le royaume d'Aria, la démocratie. Mais je pense que les humains, vous n'êtes pas encore prêts pour ça. Tu sais que si tu massacres les humains, tu ne vaudras pas mieux qu'eux ? Mais pourquoi pas ? Peut-être finalement, c'est le tour des animaux de massacrer les humains. On vous élèvera. Vous serez le dernier à mourir. Vous aurez une petite réserve pour vous. Une niche, peut-être. Tu sais que c'est nous qui t'avons sauvé ? Oui, eh bien, vous avez mon merci. Maintenant, partez. Est-ce que tu ne veux pas qu'on joue ça aux échecs ? Vous partez ou pas ? Sinon, il va utiliser ce qu'il a dans le dos. Je sens qu'il y a une pochon d'ingramus sur le bateau qui traînèrent quand même. Même pas dans un coffre verrouillé. Mais mec, il est malin. Franchement, Nicolas, tu sais que pour l'instant, tu laisses tirer tes potions. Tu fais apprendre à un cochon dissident à faire de la potion d'intelligence. Je n'ai rien appris. Qui a acheté le cochon sur un caprice parce qu'il était déprimé, parce qu'il servait à rien ? Il était super gentil. Tu sais quoi ? On l'a acheté pour te faire plaisir à toi ? Non, on l'a acheté parce que sinon, il allait se faire manger. Vous avez 30 secondes pour partir. On flippe plus devant un cochon, devant une araignée de 12 mètres. Je dégâche deux cartes. Très bien, Clodemire, je vous vois utiliser votre magie. Et là, il retire sa main gauche et il y a un cristal jaune qui t'a volé. Cristal jaune de Knyga qui est allumé et ta magie ne fonctionne plus. Un cristal jaune qui t'a volé ? Attends, le cristal jaune, il sort d'où en fait ? Parce que le seul cristal qu'il y avait, c'est moi qui l'avais. Exactement, il te l'a volé, c'est ce que je viens de dire. Mais il ne me l'a pas volé ? Ah si, il te l'a volé. Maintenant, partez, c'est mon dernier arrêtissement, sinon j'utilise l'autre chose. C'est Trat, tu as ton corps à corps. Là, tu sais que là, tu peux quand même lui mettre un coup de louche dans la gueule. Oui, mais... Oui, mais quoi ? Il va tuer toute la race humaine avec ton corbeau. Moi, il ne me tuera pas. Génial ! Ah, bah super, merci. Super, bravo. Oh, je suis fine, c'est bon. Il ne veut pas ajouter à ton corbeau d'aller se ruer sur lui, de lui crever les yeux ? Mais non, le corbeau, il l'a engrainé, il est complètement con. Je te demande à Rabelais ? Oui, mais non, mais... Quoi ? Tu te demandes quoi, Rabelais ? Mais le Rabelais, il va être solidaire avec le... Très bien, je suis obligé d'utiliser mon autre potion. Et là, il sera une potion d'hallucinogène qui vous lance. Cool ! Attends. Je peux faire un truc ? Oui, fais un truc. Je fais une roulade sur le côté. Tu fais une roulade sur le côté, c'est une zone d'action ? Roulade sur le côté, je balance la louche. Sur Vladimir ? Oui. Alors, vas-y, fais un jet de lancer combat à distance. Si elle sauve le monde avec une louche, un jet de louche après roulade, c'est Kira. C'est Kira. C'est Kira. C'est Kira. La roulade, c'est réussi. C'est réussi. C'est un 45. Alors, Vladimir a 5 points de vie. Et toi, tu lances un des 4 points de vie. Si tu fais moins de 3, il pourra ne pas s'enfuir, on va dire. Sinon, il va faire un petit jet de constitution. 1. Un point de vie. Donc, il prend la louche sur le groin. Et il dit, sois maudite, Kira. Et après, tu sombres dans les affres de la potion hallucinogène. Seul toi n'es pas affecté par la potion hallucinogène, mais tu ne peux rien faire avec ta magie. Et Vladimir commence à reculer. Je l'attrape, je me gère sur lui. Il commence à courir. Attraper un cochon, ce n'est pas facile. Et donc, dans ce cas-là, il va falloir que tu me fasses un jet de courir-sauté. Attends, mais lui, par contre, le cochon, il est halluciné que dalle. Dans l'autre direction, c'est lui qui a acheté la potion. Il a acheté la potion. Il a acheté la potion sur nous, donc Rabelais était dans le truc. Mais non, il était posé sur Fripouille qui était posé sur Vladimir. Non, c'est quand ils sont sur le bateau, ça. Oui, OK. J'ai quand même l'impression qu'il y a des trous dans cette intrigue-là. Très bien. Je vais mettre une balayette. Je vais mettre une balayette. Je vais courir-sauter. Est-ce que je peux avoir les... S'il vous plaît, courir-sauter, bien sûr. En plus, je suis carrément bon, puisque j'ai 25. 25. Moins de 25. Et tu peux se mettre dans le monde. 35. Le cochon disparaît dans les bois au nord de Fouillat. Et Claude Wood n'arrive pas à le rattraper. Est-ce que tu veux faire quelque chose de particulier ? Ou est-ce que tu retournes au bateau et t'attends... Tu peux faire comme d'hab et brûler tout. Donc brûler les bois et essayer de brûler le cochon qu'il y a dedans. Là, par contre, t'as ta magie encore. Là, j'ai ma magie, puisqu'il est parti avec le cristal qui m'a volé. Est-ce que tu n'utiliserais pas les éléments pour retourner les arbres contre lui ? Parce que là, on a créé un monstre. Oui, je pensais qu'on avait créé un... Je pensais qu'on avait fait Nuit debout, mais en fait... Oui, Nuit debout. Vous avez fait Nuit debout pour un nouvel empire. C'est super bien. En plus, ils viennent faire Jurassic Park, parce qu'il y a cherché des dinosaures. C'est une misère qu'il y a quand même des dinosaures dans le royaume. Mais il faut qu'ils les trouvent, peut-être. Je tire deux cartes. Il sait où c'est. Ça vient avec des vouivres... Ça vient avec une escadrille de vouivres apprivoisées, on est dans la merde. Le cœur permet d'influencer les cœurs et le pic permet d'invoquer les morts. Ça sert à rien. Tu peux utiliser une troisième carte et t'es obligé de l'utiliser. Il ne peut pas influencer le cœur de l'ennemi ? Non, Vladimir, il est parti, on le voit pas. Il n'est pas porté, là. En fait, non, je retourne à l'académie. Hein ? Non, mais ça y est, c'est... Ah, merde, c'est un fouillard ! Ou t'envoies les morts pour... Mais quelles morts ? Je vais pas envoyer des... Vous, ça vous arrange, quand ça vous arrange, j'ai le droit de manipuler les morts, faire n'importe quoi, et puis après, oui, de toute façon... Donc on considère que c'est la fin ? Non ! Attends, attends. Non, attendez. Plus d'idées de la part de Claude Wood. Non, non, si, si. Claude Wood. Claude Wood est désespéré. Chut, on est pas là. Ouais, non, plus d'idées. Nous n'entendons plus parler, pour l'instant, de Vladimir. Il sera à Fouillard. On est pas là, on est pas là, on est pas là. Les dinosaures, ça fait pas du bateau. Toi, t'es en train d'halluciner. Un jour passe, vous récupérez, les enfants aussi. Récupère ta louche, qu'elle est. Et vous êtes à nouveau à Fouillard, ce petit village. Claude Wood vous explique qu'il a perdu Vladimir. Et effectivement, les enfants sont très tristes de perdre Vladimir. Les enfants, qu'est-ce que Vladimir nous a renseigné ? Il nous a dit que c'était important que tous les humains soient égaux et pas les nobles au-dessus des cerfs. Oubliez, c'est balivernes. Je trouve qu'il a raison. T'as récupéré ta louche, on n'a plus rien, c'est bon ? Oui, c'est bon. Je veux bien qu'on check les animaux aussi. Parce que si les animaux nous font aussi une sédition politique… Bon, alors je vais dans la cale et je récupère du cordage un peu que j'enroule en une espèce de grosse pelote de cordes. C'est un gel d'artisanat. Je vais te demander, je vais te le refaire. Un petit gel d'artisanat ? Je lui demande. Est-ce que tu fais une pelote qui a une figure particulière ? Je fais une pelote… Qu'est-ce qu'elle a comme petit ? Elle ressemble à Vladimir. Elle rebondit, elle bouge totale, je ne sais pas. Oui, une petite pelote rebondissante, comme ça, ça va faire un jeu à l'infini. 83. Ça m'a l'air foiré. Ça m'a l'air pas très rebondissant, ça. Je suis à 80. 80. Malheureusement, il n'arrive pas à faire sa pelote. Et tiens, sous le coup de la déception, Fripouille te griffe l'autre joue et tu perds un point de vie. Non, mais pas encore. Quoi ? Il l'a promis, ma pelote. Si ça continue, je m'en vais. Non, Fripouille. Et Grabla dit, il n'est pas du tout sympa ce chat, je ne le sens pas du tout. Ah ben c'est clair. Je veux bien qu'Etra que tu checkes ton corbeau sur sa loyauté. Parce que je ne veux pas qu'il y ait rien avec des aigues et des faucons pour venir crever les yeux de tous les humains. Qu'est-ce que tu as dit Vladimir ? Il m'a dit que si vous mourrez tous, il faudra que je mange Nicolas en dernier. D'accord. Tu veux que je mange toi en dernier plutôt ? Non, mais parce que pour le moment on ne va pas mourir, ne t'inquiète pas. Si vous êtes un peu en forme, je peux picorer quand même ? Non, attends qu'on soit morts d'abord. C'est quoi ce corbeau ? Ah ben c'est un corbeau quoi ! Et sinon, tu es content d'être avec nous ? Oui, parce qu'avant j'ai passé la moitié de ma vie dans une cage, donc là maintenant je suis beaucoup mieux. Super. C'est assez agréable. Donc tu vas rester longtemps avec nous ? Peut-être, je ne sais pas. J'aime bien être un oiseau libre. Oh ces animaux ! Oui, mais moi je te donne à manger tout le temps. C'est vrai. D'un autre côté Nicolas... Peut-être que je te picorerai en dernier, c'est vrai. Pour faire la potion d'intelligence là, il faut du Betheldirem ? Oui. Non mais c'est l'affaire en fait, maintenant qu'il sait l'affaire, il n'a pas besoin... Il n'a pas besoin de recharger en Betheldirem ? Non. Une fois que tu connais la potion et la formule, tu peux la... Peut-être qu'il a bluffé. Est-ce qu'on peut imaginer qu'éventuellement, les dinosaures qu'il va recruter refusent de répondre à un cochon ? Et par exemple, le mange. Déjà en fait, il est un peu con parce qu'il s'y recrute des dinosaures et une grande partie sera des herbivores. Donc ils ne vont pas manger un cochon alors qu'ils sont véganes. J'ai entendu parler de certains dinosaures avec des micro-bras mais avec des grosses bouches qui... Ouais mais ils vont peut-être s'entretuer entre eux. Bon bref, partons. J'ai envie d'aller à Void moi. Vous repartez en voyage. Vous, vous avez encore deux jours pour aller à Void. Est-ce que vous voulez faire quelque chose d'entraîner encore ? Oui, je m'entraîne. Je m'enroule dans une couverture et je me repose. Donc tu vas te reposer et... Je peux te faire une potion de soin. On va parler de ce repos, on va parler du soin. Donc d'abord fais ton jet et vois si tu t'entraînes ou pas. Il me faut une potion vide mais je peux te faire une potion de soin en fait. Pendant que tu t'entraînes, Olympia dit je suis extrêmement inquiète par rapport à ce cochon. Oui, moi aussi. Je pense que Nicolas a fait une erreur en lui apprenant à faire des mots. Qu'est-ce que tu en penses ? Je suis d'accord avec ce que tu penses. Est-ce que tu penses pas que Nicolas est décevant ? Alors là, moi je passais par là et je dis je suis complètement d'accord. Je pense surtout qu'il est un peu simple. C'est une gênatrice qui me dit ça. Alors tu as raté et raté donc tu n'augmentes pas. Toi pour l'instant tu fais quoi ? C'est l'amour, moi je continue à faire l'amour. Avec qui ? Avec ma femme. Ah bon ? Bah écoutez... Elle s'entraîne avec moi ? Je m'entraîne avec elle. Ok, alors toi tu commences à dormir. Oui. Mais il y a ton chat qui se met sur toi, qui te veut et il dit ma pelote, ma pelote, ma pelote. Tu sais il s'est assis sur ta tête à travers les draps. C'est compliqué pour dormir. Je prends mes draps et je les déchire et j'essaye de faire une pelote avec. J'ai d'artisanat. Moi je vais peut-être le réussir. Ou pas. Pour ça de la vengeance. Oui, oui, oui. Tu as un bonus de 10% aussi. Ah, le fameux bonus de draps. Merci de pouvoir du Dieu et demi. C'est vrai, merci. Non, ce n'est pas celui-ci. Il est où ? Tiens. Alors, Atlan fait une énorme pelote avec ses draps qui est assez belle. Et tu es même un peu fier de toi. Et tu peux dormir tranquille et donc tu peux gagner un point de vie pendant ton sommeil. Et pendant ton sommeil, tu es un peu frustré quand même parce que tu vois que Fripou, il s'approche de la pelote. Il donne un petit coup de griffe et puis il s'en va. Un vrai chat, hein ? Un vrai chat. Et vous arrivez enfin à Void, un village que vous connaissez parce que vous êtes venu déjà dans le deuxième pilote de Game of Thrones que les viewers ne verront jamais. Où il s'était passé une malédiction avec une ossement lienne, tout ça. Oui. Vous êtes allé une deuxième fois sur le chemin d'Akaba où il y avait une galère derrière et on avait réclusionné votre bateau. Et en tout cas, vous arrivez à Void. Le Sénéchal de Void, qu'elle s'appelle Mystique Jaina, vous accueille. Bienvenue, bienvenue dans notre village de pêcheurs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Je ne comprends pas. Le Sénéchal de Void, tout à l'heure, c'était à Arsinoë. Non, c'était à Fouillard. Non ? Non, c'était à Arsinoë. Excusez-moi. Arsinoë. Mystique Jaina interviendra un peu plus tard. Donc Void, on va... En fait, c'était la dernière île avant l'île des pirates. Parce que c'était de Void qu'on avait pris la... En fait, ce n'était pas une île. Void était un petit village côtier. Mais pendant la traversée, j'étais en train de regarder le registre. Et je suis surpris parce qu'en calme, on avait des potions d'ingramisme. On n'avait pas du tout de potions hallucinogènes. Je ne comprends pas où Vladimir a trouvé cette potion hallucinogène. Peut-être l'a-t-il créé. Il m'a déjà espionné pour faire la potion d'intelligence. Ah oui, mais l'autre, non. J'en ai fait plusieurs fois, un des potions de... Son plan est mûrement réfléchi, puisque à Irem, déjà, Nicolas a creusé sa tombe en lui créant une petite besace pour récupérer plein d'ingrédients de toutes sortes. Oui. Un jour, on te jugera là-dessus. Non, mais on te jugera toi. C'est toi qui as ramené ce cochon à la base. Oui, c'est toi qui l'as acheté. Et qui a voulu en faire ton pète et le garder. Et qui m'a supplié pour lui redonner une potion d'intelligence. Quoi ? J'ai refusé pendant très longtemps. Quoi ? C'est vrai. Nicolas Lemarchal, réécris l'histoire. Non, c'est vrai. Ah oui, bien sûr. Pendant très longtemps, vous étiez là, genre, allez utiliser la potion sur le cochon. Alors déjà, je pense que tu peux tutoyer Ketra, parce que c'est surtout elle qui insistait. Moi, j'ai proposé à plusieurs reprises de manger ce cochon. Voilà. On l'interdit, on part au Paimon ? Attendez, attendez. On n'avait pas deux jours, là ? Alors, on va vendre la morue. On va vendre la morue. On va un peu se balader. On a donc cinq caisses. Alors, c'est un pauvre village de pêcheurs avec... Alors, de la morue. Tout est pauvre village de pêcheurs. On fait immole le plus possible, moi. Donc, on va vendre la morue. On vend la morue. Alors... Est-ce que je peux en manger une ? Parce qu'on n'en a jamais mangé, en fait, cette morue. Bacalaouf. Donc, vous finissez la caisse qui a été entamée par... Non, pas toute la caisse. Il n'en avait que huit sur une caisse entière. J'en prends une, discrétos. Tu prends une morue. Y a-t-il un médecin à Void ? Mais lui, il soigne très bien. Oui, je peux en faire une petite potion. Il me faut un flacon vide. Non, tu peux en faire une... Non, t'en as. On en a récupéré. Soignez-moi. Fais gaffe, par contre. J'avais que du... Je pouvais faire une potion de soins avec du mérilla. Alors, pendant ce temps, Arsène Noé, qui a l'air en pleine forme, te dit... Ah, mais je vous reconnais. Vous aviez le pavillon d'arrière. Vous étiez... Vous êtes toujours le bienvenu à Void. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Il peut être adressé aussi à toi. Ben, acheter une autre morue, déjà. De la morue. Vous savez, on est des pêcheurs. Oui, mais il n'y a pas de morue dans ces eaux. C'est vrai. C'est de la morue, d'ailleurs, de Naporia, j'imagine. La meilleure. Bien sûr. La meilleure. La meilleure. Si je vous en prends 8 pièces d'or, la caisse. Qu'est-ce que vous en pensez ? On s'est fait baiser. Non. Mais non. On a payé 24 pour 5. Ah, 24 pour 5. C'est vrai. Je me rappelle que c'était 24 pour 3. 5, 4, on est bien. C'est ça ? 9. 9 pièces d'or. Donc, c'est un... Non, 9 pièces d'or, la caisse. Alors, fais-moi un jet de mentir-convaincre. Pourquoi c'est moi qui ai proposé ? Mentir-convaincre. Oh, Olympia, tu regardes, elle dit « ne me déçois pas ». Elle est asiatique ou quoi, Olympia ? C'est une maman. On dirait mon père. Bref, allez. J'ai gagné 2% de mentir-convaincre. Je ne sais plus comment. Mais si, c'est la dernière fois. Donc, il faut que je fasse soit au moins... C'est en trouvant les 3 morceaux de cartes. Combien ? Oh, c'est archi réussi. 21. C'est réussi. Et là, il dit « ok, c'est bon pour 9 pièces d'or ». Et Olympia te tape sur l'épaule et il dit « c'est bien, je suis fier de toi ». Mon fils. Très bien. Donc là, on récupère 9 fois 5, 45 pièces d'or. Tout à fait, 45 pièces d'or. Que j'ajoute au pactole. Non. Bien tenté. Non, zut. Quoi ? On rembourse tout ce qu'on rembourse. Oui, on rentre pour la caisse. Le reste est pour nous. Alors, déjà, vous vous calmez, déjà, premièrement. Bien sûr que si. Ok, c'est mon argent, là, que j'ai... C'est l'argent de la couronne. On te donne 24 et on garde, c'est l'argent de la compagnie créance. Ah non, attends, attends. On te garde 24. J'ai pris sur les 100. Pris sur les frais de notre bateau. Et tu viens de les renforcer. Notre bateau qui m'a apporté également. Je vous préviens de ne pas oublier mon application au sein de cette équipe. Et moi, je ne cautionne pas ton académie sombre, là. Et on est resté, on t'a aidé, etc. Et on s'est pris un coup de fou pour ta gueule. Donc, on reprend les 21 pièces d'or de Benel. Je tire une carte. Non, il n'y a pas de... Oh, le mec. Elle, elle va se jeter à l'eau, elle va mourir. Lui aussi. Et on continue à deux avec... Mais non. Ok, vous savez quoi ? C'est vrai, c'est l'argent. C'est quoi ? Il a pensé à voix haute. Il a pensé à voix haute. C'est sa mec. C'est pour ça, d'un cochon, d'un tronard, en fait. Il est arrivé avec une forêt. Et franchement, cette arcane à qui n'est incroyable. Ne laisse pas la colère et la peur. Non, la colère mène à la haine et la haine mène au côté obscur. Pour un mec qui a monté l'académie noire avec les flammes noires. C'est clair. Sur une pyramide avec un oeil qui éclaire une planète. Trop bien d'aimer. Alors, attends, 30 secondes. Donc, je reconstitue le trésor de guerre qu'on m'a confié. Et effectivement, ce qui dépasse, c'est pour notre poche. C'est si gentil. Merci bien. Donc, on a fait quoi ? On a fait, il nous reste 21 pièces d'or en plus. Alors, on va également, un petit peu, si ça t'intéresse, gamifier l'amour que te porte Olympia. Bah, allons-y. Donc, Olympia, elle te porte un amour de zéro, la haine, à trois, l'amour absolu. D'accord. Et là, t'es à deux. Parce que tu viens de faire. Et chaque fois que tu réussis quelque chose, elle va plus t'aimer. 74 pièces. Et chaque fois que tu rates quelque chose, elle va moins t'aimer. Et si tu as moins un, il peut se passer quelque chose de grave. Mais est-ce que... Crime passionnel. Elle peut être en couple au hasard avec Kétra. Ça, je ne sais pas. J'ai vu que Kétra avait aussi une sorte de complicité avec elle. Et qu'elle est contre ce type de pratique, peut-être que ça va passer de deux à un. Mais attention à ce que tu dis, Nicolas. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que je vois bien que vous êtes très compli. C'est que toi-même, tu n'es pas insensible au charme d'Olympia. Bref. Ne suggère rien du tout. Alors, Olympia dit, n'est-il pas temps de partir ? Et n'est-il pas temps peut-être d'acheter des chevaux avec votre fortune nouvellement créée ? Des chevaux ? Des chevaux ? Parce que nous devons aller au nord de Val-Couleur, qui est au nord de Void. Ah oui, ça va, on a plus d'un en fait, là. Oui, là, on a costé le bateau, de toute façon, parce que c'est le dernier port, là, Void. On peut dire à nos disciples, enfin à nos équipages, de continuer à apprendre la navigation ? Oui. Alors déjà, on va dire... Mais alors, on les laisse tout seuls sur le bateau ? Sur le bateau, ça va être un peu long, non ? Qu'est-ce qu'on peut leur dire de faire en plus ? Par exemple, de faire du convoyage de denrées ? Avec leurs 50% ? Non, maintenant, ils sont à 60%. On peut les envoyer en solo, c'est un peu risqué, mais... Non, mais attends, c'est le bateau... Il y a 40% de chance qu'ils leur arrivent à un accident en mer. Non. On peut les mettre sous la supervision... Non, mais ils vont tomber sur des pirates... ...de notre navigateur qu'on a engagé. Une pièce d'or de plus, alors ? Non, on peut lui dire de leur apprendre, moi. Oui, justement, oui, mais on les fait aller en mer. De leur apprendre en leur faisant, par exemple, faire du commerce... Des petits parcours, tu vois, une sorte de... Des camotages, du bateau-là, j'ai accompagné, quoi, tu vois. Un stage d'observation. Mais pas loin, quoi. Je fais l'aller-retour à Vandermeer. Et de la morue. Et de la morue, de la morue ? Ah, vous voulez que j'achète de la morue ? Ah oui, pour faire fructifier le business. Tu apprends au gamin le commerce et la navigation. Et donc, vous me donnez quel budget, vous, d'acheter de la morue ? Ah, moi, je lui donne... Non, 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 je lui donne... Je rappelle que pour 5 pièces d'argent, il était à notre solde. On lui donne 2 pièces d'or, il est parti. Ça va pas être rentable, ça. Non, 3 pièces d'or, oui. C'est tout ? 3 pièces d'or, je peux même pas acheter une caisse de morue ? Oui, c'est pas lui qui tient l'argent. On va donner à Daoui à Gruc Music. À Daoui de Cannabis, tu lui donnes combien ? 20 pièces d'or. On donne 10 pièces d'or à Daoui de Cannabis et 10 pièces d'or à Gruc Music. Et c'est qui, la troisième pièce ? C'est énorme, vous êtes 5. Non, mais ils achètent 2 caisses. Il y a aussi Nélia, l'aide de Cannabis. Oui, il y a Nélia. Voilà, alors Nélia, je... Non, non, attends, on ne donne que 10. Il y a aussi Eltoni. Mais c'est pas rentable. Alors à Nélia, je vais lui donner 10 pièces d'or. Oui. Et je lui dis... Quoi ? Non, mais attends, de quoi tu parles ? Elle n'a pas l'ancienneté des autres, ils vont être vexés les autres. Oui, mais moi j'ai plus confiance en Nélia. Quoi ? Bon, ok, d'accord. Avec Musique. Ok, ok, donnez-le au plus. Non, t'as raison, mais c'est ta confiance en Nélia ou pas ? Ah oui. 20 pièces d'or ? Mais non, 10, ça va, ils vont partir. Mais c'est que dalle, on n'aura pas... Le retour sur investissement sera meilleur, sera pourri. Non, mais le plus juste, c'est qu'ils apprennent. Au lieu du jeu, c'est pas qu'ils créent une corporation de vendeurs de morue. 3 pièces d'or à chacun, ça veut dire 12 pièces d'or. Voilà. Donc 3 pièces d'or à Dawit, 3 pièces d'or à Eltoni, 3 pièces d'or à Gouac-Usy, 3 pièces d'or à Nélia. D'accord. Et donc on leur dit, attention, ne quittez pas. On leur fait un petit schéma sur une carte, on leur dit, voilà, vous faites le voyage entre Naporia et ici. Est-ce qu'ils sont contents qu'on leur fasse confiance ? Oui, mais nous, on veut devenir des naras, c'est ce qu'on veut depuis toujours. Ils sont contents, donc. Est-ce que nous croyons en vous, les enfants ? Ils seront loyaux. J'espère, en tout cas, ils ne sont jamais partis avec le bateau. C'est vrai, ils ont toujours été... Bon, allez, c'est le moment où ils doivent apprendre un peu... C'est conduit à compagnie. Alors, on a dépensé combien en tout ? 12 pièces d'or. 12 pièces d'or, d'accord. Donc là, il faut qu'on aille en ville à Void pour louer des chevaux. Vous êtes à Void ? Oui, donc il faut qu'on trouve l'endroit où louer des chevaux, des vivres. Alors, Mystique Jaina, qui vend un peu de chevaux, propose non pas plusieurs chevaux, mais une roulotte de bohémien. Je n'aime pas l'idée que s'il y a un truc qui casse, c'est la merde. Je trouve ça ensemble. Moi, c'est plus le côté bohémien qui vend lui. Et est-ce qu'on peut avoir plus de chevaux ou pas ? Et moins de roulottes. Déjà, je n'ai pas dit le prix. 5 pièces d'or pour la roulotte et le cheval. Et les deux chevaux. Moi, j'aime bien la roulotte. 6 pièces d'or pour la roulotte et 3 chevaux. Ah non, c'est 2 pièces d'or par cheval. Non, mais on n'a pas besoin de plus de chevaux que ça. Il nous arrive une merde. Un cheval sonne ne peut plus tirer la roulotte. On est complètement immobilisés. Il n'y a zéro flexibilité là-dedans. On inquiètera. C'est quoi, s'il y a une roue qui se casse, tu peux aérer un bout de roue de ton corps. Tu peux aussi le ressusciter depuis les morts. Un cheval zombie, je suis... Ça, c'est la classe. Un dinosaure, sinon. Arrêtez, mais vous, vous vous faites une sale idée de l'académie noire. C'est un mage noir. Ah d'accord, donc vous croyez plus la reine oriane et ses bilvesés que moi-même. Tu penses, tu as fait tout ce qu'elle voulait. Non, pas du tout. Ah non, justement. Pas du tout. Sauf qu'elle a refusé des contrats. Pas du tout. Merci, merci. Ah non, non, non. On ne parle pas jusqu'à quand ça va durer ce petit double jeu. On va voir. Peut-être que je me lasserai de toi au bout d'un moment. Peut-être qu'étra la gladiatrice qui ne gladiate pas. Alors, on y est pour 5 pièces d'or ? 7 pièces d'or avec un cheval supplémentaire. 7 pièces d'or, c'est conclu. Ça existe les roulottes avec 3 chevaux ? Non, mais... Ça va pas tirer d'un côté ? On va dans le coffre. Oui, il y en a un qui se met sur un cheval. D'accord. Oui, un cheval à côté. D'être tout dans une roulette tirée par deux chevaux, c'est hyper dangereux. Fripouille aime pas trop les chevaux ? Eh bien, Fripouille, ça tombe bien parce que tu vas rester dans la carriole d'Aerial. Est-ce que je peux rester dans le bateau plutôt ? Non. Parce que j'aime bien, je mets bien dans ce bateau. Non, non, non. J'aime pas trop changer d'endroit. J'ai mes petites habitudes, tu sais. Tu as fait voyager avec moi depuis le début sur mon épaule, Fripouille, enfin... Oui, mais là, je me sens bien. Non, je suis pressé que cette potion fasse son effet. On prend la pelote avec nous ? Ben oui, c'est vrai, on prend la pelote avec nous dans la carriole. Je l'aime pas tellement. Là, je le gratouille derrière le coup. Bon, d'accord, ok, bien. Ah, il est bon, il était bon. Vous, alors, dans la carriole, alors tu vois quand même, Olympia, sans gagner un point supplémentaire, elle dit « je trouve ça très romantique cette carriole et c'est un beau voyage qu'il se prépare. » C'est ce que j'avais préparé depuis le début. J'espère que... Alors, je sais pas si tu connais les légendes du pays mon et de la déesse mon, mais en tout cas, on se prépare à quelque chose de très romantique parce que même si c'est un pays où il pleut et les gens sont petits, il y a quand même des endroits merveilleux et il y a des légendes associées fantastiques. En tout cas, vous remontez la forêt du Fief des Tempêtes. Oui. Une forêt qui est peuplée d'un animal mythique, l'Orizial, que vous avez rencontré, est toujours dans le pilote, mais on n'en parlera pas, mais en tout cas, peuplée d'Orizial, non pas d'Orizio, Rial avec un S. Et vous arrivez dans le chef-lieu du Fief des Tempêtes, la seigneurie du Fief des Tempêtes, qui est très modeste, puisque c'est Val-Couleur. Ah, Val-Couleur ! Et c'est un village de paysans. Vraiment, c'est paysans total. C'est péchants ou paysans, là ? C'est le Moyen-Âge, hein ? Et vous savez, pour avoir un peu brûlé votre boss, est-ce que le seigneur de Val-Couleur, qui porte le nom de Pulsar, est connu pour être particulièrement débonnaire, c'est-à-dire gentil, voire niais ? Profitons-en. C'est ça, je vous le dis au cas où. Et également, est-ce qu'il y a quelque chose à vous dire ? Comme le maître de jeu est particulièrement gentil aujourd'hui, il vous rappelle que la triangulation pour trouver l'orbe donnait deux points, soit Knigga, soit un lieu légèrement au nord de Val-Couleur. C'est pour ça qu'on est là aussi. C'est pour ça qu'on est venu, quand même. Le triangle donnait deux... Ah oui, c'est la même chose. C'est un merci maître de jeu, mais bon... Après, on veut aussi aller tout au nord. Oui, et bien le... Ah ! Le sceptre ! Le sceptre ! Attends, attends, attends. Oui, parce qu'il y en a un, c'est les trois parties des cartes sur les trois pirates qu'on a récupérés, et l'autre, c'est les scélas. C'est les tombes. C'est ça. Donc, est-ce que les deux seraient au même endroit, des endroits proches ? Écoute, déjà, on est là. Donc, normalement, on a le... C'est là qui donne deux pistes possibles, une vers Kninga et une dans le fief des tempêtes. Donc là, on peut en profiter pour fouiller avec la triangulation. Et ensuite, il faut qu'on ait au Péimon vers ce figuier, c'est ça ? Oui. Alors, on est d'accord qu'ici, on est des randoms, en fait. Un enfant court près de la flotte, il s'appelle Zardiel. Il est habillé assez pauvre, il dit, oh, des étrangers, une petite pièce, une petite pièce. Oh, il est une petite pièce d'argent. Oh, de cuivre, de cuivre. Valance sur une petite pièce de cuivre comme ça. Ah, il le prend, il dit, merci, le Seigneur, vous êtes très gentil. Mais de rien, conduis-nous, conduis-nous auprès du maître de cette ville. Ah, bien sûr, je vais vous présenter Pulsar, vous allez voir, il est très gentil. Pulsar. Alors, vous allez dans une grande longère, une chaumière, on va dire, une grande ferme avec un toit de chaume. Et sur un gros fauteuil en bois, ça sent un petit peu les tables quand même, vous voyez un gros bonhomme, Pulsar, qui a l'air de se tenir un peu noblement et qui dit, oh, nous avons des étrangers, et que venez-vous faire dans notre beau village et notre beau fief des tempêtes si riche ? On aurait tellement dû y vendre à lui les morues, je pense qu'il aurait été chaud. Il aurait été chaud de la morue. Bonjour, Pulsar. Vous êtes la morue ? Vous aimez la morue ? Oh, j'adore la morue. Je serais prêt à en donner une vraie fortune. Écoutez, ça tombe bien, parce que nous venons de l'ancien commerce, de morue. Ah, mais c'est fantastique. Une route commerciale ? Oui, on ne veut pas de stock, mais par contre, nous pouvons conclure. Notre spécialité, c'est les cochons. Donc, si vous voulez, vous nous donnez une caisse de morue et on vous donne deux ou trois cochons. Non, les cochons, on a donné les cochons. On mord comme vous voulez, vous pouvez les tuer sur place, ce n'est pas grave. Je ne me sens pas avec les cochons. Est-ce que vous ne pouvez pas payer plutôt pour de la morue autrement qu'avec du cochon ? Oui, si vous voulez, mais après, nos fonds ne sont pas inépuisables et puis on n'a pas besoin de tant de morue avec ça. Par contre, on a trop de cochons. On n'a pas de cochons. On est en train de créer la meilleure route commerciale d'Atta, on va vendre du cochon à Naporia. Un Naporia où il y a l'autre qui est en train de conclure. Exactement. Et en vrai, on va dire aux gamins deux bicrafts pour nous. Hein ? On va revenir, on sera riches. Ils auront vendu du cochon avec forte plus-value à Naporia et ils ramèneront de la morue de Naporia. Alors, où sont ces morues ? Commandeur ! Alors, attendez, pas tout de suite. Vous savez quoi ? On est en rupture de stock tellement qu'elles ont eu un succès fulgurant. Et c'est vrai. Et donc, vous êtes venus pour quoi ? Alors, on est venus parce qu'on va voyager un peu dans le pays. Je suis en voyage de noces avec ma chère et tendre Olympia. Elle est très belle. C'est ce qu'elle, je pense aussi. Et à la pierre, elle te donne une mini-calotte. Qu'est-ce que tu es là ? Tu l'as fait hésiter ? Non ! Je trouve qu'il a vraiment... Tu n'es pas sincère ! Bon, je lui mets une mini-calotte sur les fesses. Ah, bravo ! Bon, tu ne perds pas un point, mais ça va. Bon. Bon, nous venons visiter le pays et notamment, il y avait des lieux qu'on aurait voulu voir un peu au nord du Fief. Au nord, le pays monne. Le pays monne, oui. Il paraît qu'il pleut toujours et que les gens sont petits. Les gens sont petits. De petite taille, effectivement. Mais de petite taille, petite taille ou... ? C'est comme des humains normaux, mais... De petite taille. Le pays monne, il appartient au royaume d'arrière ? Eh non, pas du tout. Il est complètement indépendant. Ah, il a déjà fait le monne-sique ? Le monne-xite ? Non, pas du tout. Il appartient... Il pleut et ils sont petits. Il est aussi de la puissance de l'ancienne déesse monne, donc le territoire du dieu exilé s'arrête ici. Ils sont très gentils. Bon, ils sont très gentils, ça va. Alors, du coup, est-ce que... Si ça vous intéresse, il y a une caravane qui vient du pays monne, qui va arriver, je ne sais pas, dans un ou deux jours, peut-être trois. Et après, qui repartirait vers le pays monne ? Tout à fait. C'est intéressant, ça. C'est goldé. Est-ce qu'on s'approche pour demander à Pulsar un peu ? Elle est tenue par une certaine marchande itinérante qui s'appelle Choupa. Choupa ? Voilà. Choupa, c'est le pays monne. Et elle nous vend du grain. Oh, il y a tellement de bicraves. Dessous. Je veux bien qu'on regarde la triangulation sur la carte qu'on a faite. Qui, effectivement, un des points nous indique un point qui est plutôt... Alors, tu te penches sur la carte et légèrement au nord, légèrement, mais... Mais légèrement, légèrement, ou... Légèrement au nord de la ville de Val-Couleur, il y a une petite colline. Et ça tombe pile-poil là-dessus. Bah, du coup, on a deux, trois jours pour aller visiter. Ah non, mais la colline, vous la voyez quand on va... Ah oui, bah justement. On n'en parle pas à Pulsar. Non, on va lui dire... Écoutez, on trouve votre ville charmante. Ah, ça me fait plaisir. Vous avez l'air un petit peu urbain, donc... Votre ville est vraiment un joyau. C'est fantastique. Un joyau d'architecture. Écoutez, ça me fait tellement plaisir. Je veux vous offrir un cochon. Vas-y, vas-y. Et il prend un gros cochon bien gras, il te le donne. Merci beaucoup. Et donc ? Cette colline est verdoyante, je trouve. Cette colline là-bas ? La colline de Vladimir ? La colline de Vladimir. Oui. Ah, pourquoi il s'appelle comme ça ? Parce que, vous voyez, il y a une petite ferme là-dessus. C'est une porcherie. Tenue par... Ils viennent là, Vladimir. Et c'est Vladimir, le paysan, qui fait les meilleurs ports de toute la région. On vient de très loin pour acheter le port chez lui. Donc là, Vladimir aurait une stories. J'ai l'impression, là. C'est ce putain de paysan qui va créer la fin de notre civilisation. Alors, nous comptons rester en attendant cette caravane. Vous m'avez l'air débrouillard. Et d'ailleurs, au verbe intéressant, est-ce que vous vouliez rendre un petit service à la communauté ? Service qui sera, bien entendu, généreusement rémunéré. Et je pèse mes mots. Chouette. Une quête. Alors, tout. On a une ferme tenue par un certain Woupiti. Non, excusez-moi. Woupitioui. Woupitioui ? Ah, ça change tout, ça. Excusez-moi. Ça change tout. Donc, il est veuf, il a six filles. Je vous en passe. Là, Nicolas lève une oreille. De quoi ? Qu'est-ce que vous pouvez... Il est veuf, il a six filles. Et il a été attaqué par un orizial sauvage. D'accord. Et ce n'est pas la première attaque. Et du coup, si vous pouviez trouver cet orizial et le calmer, où ? Le tuer. Le tuer. Je ne vous ai pas le dire parce que c'est un animal sacré, etc. C'est comment un orizial, déjà ? Ça ressemble à un cheval, un un peu plus gros. Ouais. Et ça a un pelage blanc et une tête avec des grands yeux bleus. Ah ben. Combien ? Si c'est un peu plus gros, c'est gros comme une maison. Mais il est blessé. Ah oui, combien ? Ça me rappelle des vieux souvenirs, cette oriziale. Et en termes de récompense, la générosité s'élève à combien ? J'avais pensé à 5 écus. Quel point de pleutre. 5 PO. Mais c'est une somme considérable. Pour une bête qui est la taille d'une maison ? Non, mais après, ce n'est pas une bête sauvage. C'est une bête qui n'attaque que quand ils ont des petites contraillités. C'est absolument qu'on arrive à apprivoiser des oriziales. On n'est pas marre d'apprivoiser des animaux. Mais non, mais on ne leur donne pas la parole. On en change les cœurs et après, on a des chevaux les plus... On galope sur des maisons. Je crois qu'il va nous suivre... Il est blessé. Non, mais il y en a plein dans la forêt des oriziales dans les parages. On l'a bien approuvé. C'est audacieux, si ça me plaît. Ah oui ? Ok. Alors, on peut prendre, mais l'argent, au final, c'est un peu pourri, ce qu'il nous propose. On pourrait avoir autre chose plutôt à la place. Est-ce que vous voulez une concession ? Moi, j'aimerais bien une concession sur le plan de Puy, chez vous, sur cette colline verdoyante, là. Mais non, ça appartient à Vladimir. La colline, il y a déjà la ferme de Vladimir. Oui, mais en fait, sur l'image de cette colline, parce que je sens que ça, là, on pourrait en faire un genre de papier peint, parce que c'est une colline verte, comme ça. Quoi ? Oui. Et on peut la mettre dans un cadre, une fenêtre, par exemple. D'accord. Et on peut vendre ça, on peut faire du commerce de cette colline verdoyante, je sens. Donc, vous voulez faire des portraits, vous voulez avoir le droit de... Tirer de l'XP, de ça ? Oui, je pense, oui. Vous voulez... Ça serait une superbe vista, j'ai l'impression. Eh bien, écoutez, en plus des 5Q, vous aurez le droit de faire des peintures de cet endroit. Ah, ça, ça fait plaisir. C'est bon. Ça me paraît peu cher de payer, mais une concession, nous prenons tout à fait. Qu'est-ce que vous pouvez nous proposer comme une concession ? Ben, rien. On a des fermes, on a des fermes, enfin, on est ici sur tout l'élevage. Si, par exemple, vous achetez quelques poules, eh bien, on vous donnera un endroit pour les... Non, c'est le début du commerce. On va élever nous-mêmes les cochons ici, qu'on ira revendre à Naporia, contre de la morue, et ainsi de suite. Jusqu'à ce que la route se fasse disrupter par un cochon énervé sur un autre dinosaure. Vous avez déjà un cochon, hein. Oui, mais un, c'est le début de la fortune. J'ai envie de le manger, en fait, j'ai la dalle. On lui fait boire les potions. Alors non, ce cochon-là, pour l'instant, il est juste à côté. On ne le nomme pas. Mais si on crée le rival absolu de Vladimir, ce cochon, on pourrait le... Dimitri, le cochon Dimitri, ou Donald, le cochon rebelle, contre Vladimir. Mais oui. Alors, vous pouvez aller voir la ferme de Woup-Ti-Wi, la ferme de Vladimir, repartir vers le Pélimon, ou plutôt, attendre dans votre culotte que la caravale de Chouba... On va commencer par la ferme de Vladimir. Alors, vous arrivez en haut de la colline. Effectivement, se trouve une porcherie pas très propre. Et un certain... Vladimir sort de la... Enfin, pas Vladimir un cochon, mais Vladimir le paysan. Le paysan, il dit... Ah, vous avez déjà un gros cochon avec vous. Est-ce que vous voulez m'acheter des bons cochons ? J'ai les meilleurs cochons de tout le royaume d'Aria. Ils sont à la fois tendres et ils ont une saveur unique. Vous échangez avec beaucoup de pays étrangers ? Votre commerce est-il fleurissant ? Je suis connu dans le monde entier, effectivement. Et un de ces cochons, on s'est quand même retrouvé au marché d'Aqaba parmi d'autres merveilles. Un jour, un savant venu de Knyga lui-même m'a acheté un cochon très particulier. Un seul cochon ou deux cochons ? Un seul. Il était là pour faire des études sur les orisiales. Un cochon très particulier. Il a eu un lien particulier avec un cochon. C'est-à-dire ? Particulier comment ? Il avait... Il était assez intelligent et il essayait de s'échapper tout le temps. Il avait un esprit rebelle. J'étais content. J'avais peur qu'il me fasse un sale coup à un moment. Oh mon Dieu. Ça, c'était signé. Je lui ai vendu une pièce d'or à titre exceptionnel. Une pièce d'or et il va se manger des tyrannosaures dans 15 jours. Je parle de la meilleure chair des cochons. Ah oui, bien sûr. Alors attends, bien sûr. Vladimir reste à fouillat. Comment ? Est-ce qu'on pourrait peut-être visiter la ferme ? Oui, pareil. Il n'y a pas grand-chose. Il y a une porcherie, donc un enclos ouvert au sommet de la colline où se trouvent plein de cochons. Et une petite maison d'une seule pièce. Je rappelle que ton truc est là aussi. Chers amis perceptionneurs, c'est le moment de perceptionner. Je vais perceptionner grâce à mon pouvoir de... Tu cherches quoi ? On cherche une trace. Un Sela. On cherche un Sela. Ah oui. Mais non. Mais si, on cherche un Sela. Mais si, parce qu'on en a trouvé deux. C'est le troisième Sela qu'on cherche. C'est un Sela, il va sûrement être sous la ferme, j'imagine. C'était plutôt d'être ton souhait sous terre, en général. Oui, c'était sous terre, c'était un caveau, en général. Je pense que s'il était au milieu, il l'aurait vu. Attends, lance pas l'idée tout de suite. Claude Owood, qui est quand même un arbre, que les gens regardent bizarrement, commence à fouiner autour de la ferme. Et là, Vladimir dit hop hop hop, qu'est-ce que vous êtes en train de faire là ? Vous avez éveillé ses soupçons. C'est quoi, on lui achète des cochons pour vous dire genre on adore vos cochons ? Non, en fait, on a négocié les droits d'exploitation de l'image de cette colline pour en faire des peintures que l'on pourrait vendre. Je sais où ton gag de merde nous sauverait là. 81, malheureusement, Claude Owood n'a pas pu trouver quelque chose. Je perceptionne aussi du coup, on va tous perceptionner, il faut absolument trouver un. Perceptionnons chacun notre trou. Perception, 65. 98. Alors, non seulement tu ne trouves rien, mais en plus, à un moment, tu t'étales dans la boue et les cochons te marchent dessus. Tu ne perds pas de point de vie, mais par contre, tu n'as que le relais méprisant de ta bien-aimée. Tu passes de 2 à 1. Je te trouve ridicule. Elle est quand même, elle ne laisse rien passer. Elle est exigeante. Attends, moi j'ai 35, mais bon. Attends, je fais. 35 plus ton bonus, franchement, je... C'est pas facile. La vie m'arrête. Qu'étra, qu'il te plaît. Vas-y, fais ton G. Bon, moi j'essaye. On va tous le faire. 47, Atelan ne trouve rien non plus. Non, c'est très peu, c'est une pépée de peu. Non, j'avais 30, j'avais 45. Ah bon ? 47 sur 45. Je fais 4 à 4. Et c'est à 74. Vous passez la journée entière à chercher et vous ne trouvez rien. Est-ce qu'on peut aussi s'y faire inviter dans la maison ? Non, c'est bien, c'est bien. Quoi ? Dans la maison. On a très soif. Est-ce que par hasard, vous n'auriez pas de l'eau ? Vous avez l'air sympathique. Mais est-ce qu'on va faire affaire ensemble ? Oui. Vous allez m'acheter un petit cochon ? Attends, cuisinez un cochon. En vrai dire, on prévoit de... J'ai des cochons à la chère particulièrement tente pour deux pièces d'or. On prévoit de créer un commerce, en fait, une route commerciale de cochons d'un côté. On a notre propre concession. On peut commencer à travailler avec lui. Est-ce que ça vous dirait d'être fournisseur exclusif ? Vous avez des mots compliqués, vous, déjà. Oui, oui, mais c'est vrai. C'est un arbre pédant. Oui, ça fait partie un peu du commerce. Il faut maîtriser le langage. On vous propose d'être fournisseur exclusif de cochonailles sur la formidable route de la Douce Main. D'accord. Nous mettons en place. Allons chez vous. Discutons-nous sur cette route. Ce sera le vôtre. Écoutez, OK, on peut en discuter. Il vous fait rentrer chez lui. C'est une pauvre maison d'une seule pièce, avec un sol de terre, une cheminée contre un mur et la maison est en bois mais la cheminée, elle est en pierre. Il y a une table, un lit un peu crasseux et voilà. Cette seule chômière est quand même pas mal. Vous êtes très gentil de dire ça. Je sais qu'elle est très modeste. Mais par contre, elle a été construite comme ça sur une... Parce que je vois la cheminée en pierre alors que le reste est en bois. Ça peut être des construits sur un cimetière. Il y a une cheminée en bois. Je ne sais pas si vous connaissez en bois et en feu. Mais en bois, en général, ça brûle. Non, pas tous les bois. Le bois vert ne brûle pas. Il fume beaucoup mais il ne brûle pas. En tout cas... En reperception discrétos dans la maison. Non, c'est fini la perception pour aujourd'hui. Bon, alors, nous tournons pas autour du pot. Non, non, non. Tournons autour. Vous lui demandez. Vous lui demandez quoi ? Vous lui demandez s'il n'a pas retrouvé des vestiges, des trucs comme ça en dessous de chez lui. Est-ce que votre maison a été construite sur un cimetière de type indien ? Certainement pas. Cette maison appartient à ma famille de père en fils et c'est la maison la plus ordinaire. J'ai quand même envie de vous dire que sur une triangulation précise, on tombe sur une colline qui en plus va ruiner le monde. Mais c'est quand même beaucoup de... J'ai l'impression qu'il y a une force de chance qu'il fallait chercher là, non ? Peut-être dans la porcherie. Parce que la porcherie n'est pas construite au-dessus d'un genre de caveau, un truc un peu sauvé. Un bien. Vous entendez un bruit dehors. Un grand bruit. Alors, Vladimir est un peu inquiet. Il dit, excusez-moi, est-ce que je peux sortir ? Il sort et là, il se met à crier. C'est l'Olysian, l'Orysial. Est-ce que vous restez tranquillement à l'intérieur ? Non, on sort, on sort. Vous sortez tous et effectivement, vous voyez cet énorme animal, une sorte de grand cheval avec un grand cou qui est en train de manger un cochon. Ah, c'est un cheval carnivore. Exactement. Avec des dents assez impressionnantes, d'ailleurs. Donc, c'était... De la taille d'un cheval. Alors, Vladimir est en train de prendre une fourche et en train d'essayer de cliquer l'animal. Ça craint, ça. On va perdre notre... Vous remarquez que l'animal est douloureusement blessé sur le côté. Profite, profite. Je veux bien qu'on... En rapport, craque la nuque. Je veux bien qu'on perceptionne d'abord pourquoi la blessure ? De Ketype et la blessure. Oui, bonne idée. Vas-y, jette les dés. Oh là là. Bon. Premier round, Niklas regarde la blessure. Et il ne déduit rien de cette blessure. Ensuite... Après, c'est peut-être une bête effrayée. Exactement. C'est peut-être la blessure qui le rend fou. Ça réussit. C'est une blessure qui a été faite il y a quelques jours par une fourche de paysans. Et voilà. Donc là, on dirait Vladimir ramener la fourche. Enfin... Mais non, il va manger des... Il va manger des... Oui, non, mais là, il ne faut pas... Il est en train de manger un cochon. Il ne sait pas le saucisse. C'est mon cochon préféré. Tu ne veux pas être... C'est la magie pour... De quoi, de quoi, de quoi ? Je parle à l'horiziel. Vas-y. Ah, mais oui, c'est vrai. Ah, mais oui, c'est vrai. Et oui. Je lui dis... Arrête. Ok. C'est bien, ça. Attends. C'est réussi. C'est réussi. Oh, bien joué. L'horiziel tourne la tête vers toi. Il lâche le cochon à moitié des verres et saucisses qui tombent par terre et il s'en va. Dans la forêt. En laissant des traces de sang par terre. On va le suivre, non ? Pour les tuer ou pour les raisonner ? Déjà, on a rendu service à Vladimir. Il y a quand même un demi-cochon. Je vous en dois une. Vous pouvez d'ailleurs prendre le demi-cochon si vous voulez. Il y a de la salive et tout. Écoutez, je n'ai pas encore de cochon à vous donner là parce que le commerce, c'est le commerce. Par contre, je vous promets de vous donner un cochon bonus à notre première transaction. Je voudrais qu'on retourne en ville et qu'on aille revoir le petit enfant et qu'on a donné des pièces ou Pulsar. Il faut qu'on se rencède sur cette ville et sur l'histoire. Parce que l'Incela, c'est hyper ancien. Oui, ça doit être dessous quelque part. Donc, il faut qu'on fouille. Le soir tombe. On retourne à la taverne avec Pulsar. La taverne s'appelle comment ? Ce n'est pas vraiment une taverne. Il n'y a pas de taverne dans le village. Vous étiez dans la chaumière de Pulsar. Le seigneur des lieux. Pulsar, j'ai un tas de foin si vous voulez dormir. Alors, Olympia, te regarde de travers. Attention à ce que tu vas dire. Les citadines. Au moins, on ne va pas casser les lieux. Il y a peut-être une auberge dedans ? On ne peut pas dormir quelque part. Non, c'est un petit village Val-Couleur. On est des gens simples mais on a le cœur en or. Mais, seigneur Pulsar, pourquoi est-ce que vous ne montriez pas un commerce d'hostellerie ? Eh bien, c'est une bonne idée et je vous en donne le droit. Moi, seigneur, je vous dis, vous pouvez monter une auberge si vous voulez. Mais, je vous préviens quand même, il n'y a pas beaucoup de voyageurs qui passent par Val-Couleur. Ça va changer. C'est un problème. En tout cas, quand je ne joue pas ici et dort une nuit, elle dort chez moi sur le foin. Admettez que c'est quand même un petit peu trivial. Oui, mais c'est du bon foin. Moi, même, je dors parfois sur le foin. Oui, tout à fait. Pulsar, est-ce que vous connaissez un petit peu l'histoire de la ville ? Vous êtes là depuis longtemps, j'imagine. Oh, je connais très bien cette histoire. Est-ce qu'il y a eu des histoires sur la ville, sur des anciens reines, des rois, des gens qui seraient passés, des bâtiments qui ont été ruinés, qui ont été reconstruits ? Le dieu exilé est venu il y a bien longtemps. Il est passé par cet endroit pour aller au Pélimone et il a décidé, en fait, il a mangé un jour, il a chassé un sanglier et un sanglier qui était coloré. Donc, il était de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, le sanglier arc-en-ciel, si vous voulez, et il était particulièrement bon. Et du coup, il a décidé de fonder un village ici qui s'appellerait Val-Couleur en hommage au sanglier coloré et on a une tradition d'élevage de cochons dans ce village. Et est-ce que ce premier sanglier, est-ce qu'il y a eu un hôtel qui a été créé à son effigie ? Est-ce qu'il y a un endroit où vous priez ? Malheureusement, il n'y a pas de lieu de culte à Val-Couleur. Dans le fief des tempêtes, il faudrait peut-être aller à Fouya. Il y avait une église du dieu exilé. Mais si vous voulez vraiment voir un temple du dieu exilé, Aria a un temple immense et je crois qu'il y a un très beau temple aussi à Van der Mer. Est-ce qu'on est encore en train de louper quelque chose ? C'était quoi les conditions pour trouver le cela ? Il y en avait un qui était Alta Bianca. On est d'accord ? Ils ne sont pas tous en sous-sol. Il y en avait un qui était dans la forteresse du Corbeau Nord si je ne m'abuse, c'est ça ? Oui, en dessous. En dessous ? Après, c'est un tombeau donc il est forcément c'est physique. Olympia, dis-moi, j'aimerais bien dormir dans la roulette. Alors, Olympia, mamie, nous irons dormir dans la roulette et nous laisserons nos amis célibataires dans le foin. Bonne idée. J'ai besoin de savoir que vous pensez-vous de toutes ces histoires-là parce que nous cherchons peut-être un Sela qui serait sur cette colline quasiment si ma tribulation est bonne. Qu'en pensez-vous ? Je pense que... Vous qui êtes si intelligente et cultivée et qui allez évidemment m'aider de vos lumières. Est-ce que... Mamie, et on fera l'amour. Il n'y a pas de temple ancien ici. Toutes les maisons m'ont l'air de bois. D'accord. Donc, je suis pessimiste sur le fait qu'il y a un temple ici. C'est un temple avec le Sela chez Faux ? C'était juste un tombeau. C'était un tombeau, mais ils étaient tout le temps enterrés. Moi, je me souviens du Sela d'Alta Bianca. J'étais avec vous. Oui. Et ce n'était pas simplement un trou dans le sol. C'était une église sculptée sur une caverne. Oui, mais parce que à Alta Bianca, il y avait plein de cavernes. Et sur Esperanza, c'était comment le Sela ? Parce que c'était dans la prison qu'on avait vu ça, non ? Sur Esperanza... Non, c'était dans la hutte du Corbeau Noir, en dessous. Mais c'était un grand truc ou pas ? C'était même la hutte du Corbeau Noir. Ce n'était pas la hutte du Corbeau Noir. C'était la forteresse. C'était la forteresse, oui. C'est un peu mieux. Oui, donc ça reste des bâtiments contre la gueule. Et en fait, le Corbeau Noir, c'était en pareil de tout. Tout le bâtiment, c'était celle-là, en fait. Le Corbeau Noir. Donc, il devait y avoir une entrée quelque part d'un passage de terre ? Surtout, c'est des grands trucs à chaque fois. Mine de rien, c'est là. C'est pas des... Moi, je propose que demain matin, on aille faire bien le tour de la colline. Il y a peut-être une entrée à la base de la colline. Je vous propose de boire une dernière fois ensemble pour la soirée. Alors, Pulsard, et cette histoire d'horiziale ? Eh bien, on l'a mis en déroute, figurez-vous. Vous pensez qu'il va revenir ? Oui. C'était pas très encourageant. Non, mais il partait en laissant des traces de sang. Il suffirait de trouver un limier capable de suivre ces traces de sang et on pourrait le localiser dans la forêt. Il allait être particulièrement friand de cochons. Les oriziales, ça mange un peu de tout. Vous pourriez la tirer ? On n'a pas vraiment de limier. Est-ce que l'un d'entre vous est capable de suivre une piste ou est-ce que vous voulez que je confie cette mission à quelqu'un d'autre ? Non, on a des gens qui sont talentueux dans notre équipe. Par contre, ça vous coûtera plus cher. Tu veux pas nous cuisiner avec tes talents de bouche d'or et de marmite avec les meilleurs cochons qu'il y a ? J'en profite très bien juste pour le kiff. Surtout que vous avez un cochon, là. Bah oui. Ah non, mais soit on crée l'antagoniste de Vladimir avec le cochon. C'est vrai, tu as raison, Rabelais. Tu pourrais dire à Rabelais d'aller manger le demi-cochon qui reste là-haut ? Rabelais qui voulait picorer des corps humains aussi. Ouais, mais c'est pas pareil. C'est pareil, Rabelais. Rabelais, que penses-tu des oriziales ? Ils sont vraiment très gros. Merci, Rabelais. Pourquoi tu penses que l'orizial a mangé le cochon ? Et toi, fripouille ? C'est des mecs en détresse. C'est quand tu cliques partout sur un jeu. Je vais réfléchir à tout ça. C'est vrai que parfois, je fripouille et dis moi j'aime bien chasser les souris, par exemple. En attendant, comment ça s'appelle ? Chapu ? Ça s'appelle comment ? Woucha ? Woucha, oui. Non, non, non. La femme du paiemon. Choupa. Choupa. On a deux jours avant qu'elle arrive, je propose qu'on essaie quoi qu'il arrive pour ne pas regretter de fouiller tous les alentours de la ville et notamment la colline. Ceux qui dorment cette nuit dans la roulotte gagnent un point de vie sinon, non, pas toi, tu dors dans le foie. À moins que tu vayes t'accrustes avec eux. Ah là, elle va pas trop ce qu'il fait aujourd'hui. Je serais très discret. Non, je dors dans le foie. Respect de la vie et de l'âge de noces. Moi, je t'ai pas contre. Un peu dévisionniste, peut pimenter la vie de coup. Un point de vie gagné si besoin. Je suis à 8 sur 8. Le soleil se lève sur le magnifique mais modeste village de Valcouleur. Quel est le plan pour aujourd'hui ? Faire le tour de la base de la colline. Donc, tu vas rechercher, c'est ça ? Et éventuellement, suivre la trace de... Ça, il faut qu'on monte un plan. L'équipe persévère dans cette recherche. Donc, vas-y, fais encore un jeu de perception. Deuxième jour. C'est parti. C'est très compliqué, cette table géante. Nous aurons une table beaucoup plus grosse que d'habitude. Oh oui. Comme maman. On a demandé plus de budget avec VTL. Nous avons donné une table supplémentaire. C'est étrange. 24. Ah, c'est très réussi, ça. Après avoir fait un long tour pendant une demi-journée, clodoboud et formel, il n'y a aucune entrée secrète dans cette colline. Donc, la triangle, là, on tombe pile-poil sur cette colline. Ouais, il faudrait peut-être une des maisons. Alors, on regarde la ligne pour voir si c'est un bâtiment plus ancien que les autres. Non, mais la porcherie, peut-être. La cheminée ? La porcherie ? Non, mais c'est là, c'est quand même un truc qui est plutôt beau, c'est comme une église. Oui, peut-être que la porcherie est au fond, je ne sais pas, près des eaux, je ne sais pas. Je rappelle à tout ça que la triangulation tombait sur deux endroits. Oui, bien sûr, c'est un bâtiment autre. Oui, mais je préfère qu'on regarde... Ça veut dire que c'est Knyga, du coup, c'est un bâtiment. C'est quand même fou que la triangulation tombe sur l'endroit où Vladimir est né. Et où surtout, il y a une colline avec une super vista qui donne de l'XP. Oui. On veut bien regarder peut-être dans la cheminée de la maison de Vladimir. Alors Vladimir, attendez, pourquoi vous voulez rentrer chez moi ? Tu peux rentrer, chérie ? Parce qu'on a très soif. On a très soif, Vladimir. Est-ce qu'on peut se poser ? Un petit peu d'hospitalité. En parlant à faire, enfin. On a parlé à faire hier, on n'a rien conclu. Je perds mon temps avec vous. Non, mais non, justement, mettons... Bon, vous savez quoi ? Achetez-moi un cochon et on parlera à faire. Vous parlez comme ça ? Une équipe qui vient de vous sauver la veille d'une mort certaine. La veille et la vie. Merci, on demande juste un peu d'eau quand même. Juste, voilà, on observe un petit peu. Écoutez, on trouve de tout l'intérieur de la cheminée. On trouve votre intérieur charbon. Ça m'arrive pas à l'air d'être la belle oufrage dans la cheminée quand même. Non, mais je veux qu'on ait double, triple checké ça tombera pour... Fais un jet de perception. On aura l'occasion d'y revenir. Je vous rappelle qu'on a les droits exclusifs d'exploitation de l'image. Non, mais c'est un jour qu'on se rend compte que c'était là, qu'on a à l'autre bout du monde. 63, c'est raté. Oui, 65. 65. Nicolas inspecte la cheminée et tu t'abertois qu'il y a une manufacture récente, même si elle est en pierre. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas un temple ancien. J'étais un peu excité. C'est pareil. Il y a peut-être des manufactures récentes sur un truc plus ancien. Est-ce que toute cette colline n'a pas recouvert ? Est-ce que le reste de Val-Couleur, c'est vallonné ou c'est plat ? C'est vallonné avec des forêts tout autour. Et au loin, il y a aussi sur l'ouest, non, excuse-moi, sur l'est, il y a une énorme chaîne de montagne. Est-ce que cette colline est la seule colline du village ? C'est une belle colline qui est remarquable dans le village. Est-ce que Céla n'est pas enterrée sous cette colline ? Il n'y a pas d'entrée, on l'a cherché. Il n'y a pas d'entrée secrète ? Peut-être que ça a été recouvert, juste recouvert ? On ne va pas démonter toute la queue. Il suffit que quelqu'un qui peut enterrer 300 personnes peut-être soulever un mode de terre. Nicolas, vous m'avez l'air obsédé par cette porcherie. Je pense que si on est en rond, je t'ai dit Olympia, si on faisait quelque chose d'intéressant, comme aller au Péimon comme prévu ? D'abord, il faudrait qu'on retrouve la trace de cette oriziale. Oui, on va suivre la trace de l'oriziale. Pourquoi l'oriziale ? Vous voulez pister l'oriziale ? Après, ça ne nous rapporte pas grand-chose. Quelqu'un doit réussir à un jet de perception. On trouve trop classe. On piste l'oriziale. Elle lui parle, ça devient un oriziale domestique. Mais oui ! On le domestique de l'oriziale. Qui veut faire perception ? Moi, je veux bien, oui. Claude Wood ressort après la discussion d'affaires. Ça va être incroyable. Je vais être rentré, je vais regarder la cheminée. Oui, ce business de cadre. Est-ce que je peux planter un bâton dans la terre pour l'enfoncer ? C'est un truc qui me bloque. C'est combien ? Ah, 100 ! Alors ? Claude Wood. Écoute, on a fait toute la séance plutôt bien. Voilà. Ça va, on a regardé les traces de sang. Tu as perdu les yeux, on va regarder les traces de sang. Tu suis les traces de sang et à un moment, un piège à ours se referme sur le tronc qui te sert de pied et malheureusement, il te le sectionne. Donc, tu perds un point de vie max et aussi, maintenant, tu as un point de vie max. Donc, un point de vie quand même ? Un point de vie et un point de vie max. Et surtout, le problème, c'est que tu ne saignes pas, c'est la bonne nouvelle, mais surtout, tu n'es pas plus tout à fait équilibrée. Il va falloir bricoler pour te reclouer un truc. Vous me clouez un petit match boiteux, c'est pas mal pour la connaissance la morale un peu boiteuse aussi. Après, on ne peut pas récupérer son... Boiter, ça ne sert pas grand-chose, effectivement, ça donne un style, mais... Cours sauter, c'est terminé. De toute façon, ça n'a jamais été mon fort. On ne peut pas le reclouer le pied. Récupère ton pied, tu peux te le reclouer. Vous me faites une roulette, moi, je... Maintenant là, je n'ai jamais vu autant de sang dans aussi peu de jet d'aiméments. En même temps, je ne sais pas pour dire, mais le plateau n'est pas droit. 87, c'est raté, malheureusement, il n'arrive pas à être recloué le pied. Et Olympia est un peu déçu. Je mets le pied dans mon coffre en attendant que je boite, ça me donne un style. C'est quoi ? J'aurais pu récupérer la carcasse du cochon qui était mort, la séparosiale, récupérer son sabot et te le mettre au bout du yep. On peut faire de la perception, sinon, moi. Vous vous enfoncez... De toute façon, vous suivez la piste. Il n'y a pas grand chose de faire. Les tâches sont énormes. Vous vous enfoncez dans une forêt... Tu peux revenir ce mot ? Elles sont énormes. Vous vous enfoncez dans une forêt de conifères. Il se met à pleuvoir doucement. de la brume entre les arbres et ton regard, Nicolas, est attiré par un champignon rose que tu n'avais jamais vu avant. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est moi qui te pose la question. Tu peux le ramasser. Bien sûr, je le ramasse. Toi, tu seras à tête reposée. N'oublie pas de l'identifier. Bien sûr. Parce que peut-être, tu pourras faire quelque chose. Non, mais déjà, je le récupère. Je récupère ce champignon. Oui. Tout comme j'avais récupéré le lys rose. Exactement. Je ne vais pas l'arracher. Je vais prendre la mode de terre autour pour le prendre délicatement. Je ne sais pas le poser par contre parce que je n'ai plus de... J'ai un coffre. Je le mets dans le dos de... Il est de quelle couleur ce champignon ? Rose. C'est rose. Comme un cochon. Attends, parce que j'ai récupéré un lys rose quand même, Irene. Là, j'ai un champignon rose. Ça fait beaucoup de trucs roses. Tu l'as analysé le lys rose ? Je n'ai pas encore eu le temps. Depuis les rêves ? Je ne pouvais pas le faire, moi. Je ne peux pas l'analyser. Je l'ai vu, ce lys rose, mais ce n'est pas moi qui peux le... Il faut que quelqu'un me le dise. Alors, quelqu'un... L'un d'entre vous, mais pas Clodo Wood, me fait un jet de perception. Je voulais choisir qui. Qui est bon en perception ? Moi, je ne sais pas. Je suis à 65. Oui, bon. Moi, j'ai 40. Alors, deux. Je vais juste noter mon champignon rose. Moi, c'est très mauvais. Alors, qui le fait ? Est-ce que, contre une pièce d'or, je pourrais refaire aussi mon diadème un jour parce que ce diadème qui m'a coûté exactement un écu sur... Dans le sens. Qui m'a coûté un écu sur... Sur Amazia. Amazia. Sur Amazia. Sur Amazia. Alors, peut-on... Il a été névrant une heure, mais je veux dire... Nicolas. Je vais le faire. Où sont les dés ? Je perceptionne déjà plus où sont les dés. Nicolas, qui est déjà le nez par terre en réfléchissant. Il y a celui-là. Où est l'autre dés ? Champignon rouge. Non, c'est bon. J'ai des dés. J'ai des dés. Ok. Ah, c'est bon. Alors, vous êtes en train de chercher la piste de l'original et tu vois des traces de pas sur le sol, des traces de pas d'humains. Ils sont peut-être trois. Et ils vont dans une direction un petit peu différente. Ce n'est pas nous qui marchons sur un autre... Non, ce sont des pas de taille normale, d'hommes. D'hommes, même avec des bottes... S'ils séparent vers la gauche, évidemment, on va suivre ses pas. Car on va toujours vers la gauche. Alors, ce n'est pas trop dire... Disons que non. L'original, ça va vers un terrain pentu qui mène au fameux pic que vous voyez au loin. Et les traces de pas vont plutôt sur la droite. On fait. On suit les traces de pas. On va... Ça veut dire qu'il y a déjà des gens qui sont sur les traces de l'original ? Bah non, parce qu'ils ne l'ont pas suivi. Ils l'ont suivi. Je suis intrigué par ces traces de pas. Je préfère me sécuriser, on est d'accord ? Toujours s'éloigner de l'objectif en cours. C'est très important. C'est notre signature. Bonjour. Mais discrètement. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous suivez les pas ? Discrètement, il y a un tronc d'arbre qui boit. Je veux savoir qui est devant les autres. Ah. Toujours. C'est Ketra qui ouvre l'avant. Moi, j'ai un bouclier. Alors, Ketra, bouclier en avant. Vous avancez dans la forêt doucement. Toujours cette pluie, ces petites brumes. Et au loin, dans une clairière, vous voyez des tentes. Donc, il y a une sorte de tentes, des habitations, mais qui sont suspendues dans les arbres. Sous ces tentes se trouve un feu de camp avec trois hommes qui sont un peu comme des chasseurs. Voilà. Et également, pendus aux arbres, se trouvent des cages avec deux jeunes oriziales. Des petits oriziales qui sont dans les cages. Des braconniers. Il y a aussi des oiseaux, des lapins de garennes et même un énorme scarabée. Voilà. La cage du scarabée est par terre, je précise. Je précise. Ils ont des lances, mais les lances sont plantées dans le sol à quelques distances de leur feu de camp et ils sont en train de se réchauffer à cause de la pluie. Ce n'est pas forcément des ennemis. Non, mais on va les tuer quand même. Qu'est-ce que tu voulais faire ? Qu'est-ce que tu penses à les plus de suite ? Parce qu'ils sont en train de... C'est eux qui ont énervé l'orizial. Ils ont enlevé les petits. Les petits de l'orizial, du coup, la maman n'est pas contente. On balance une potion à l'éclair. Oui, elle s'est pas blessée toute seule. On peut les embrouiller avant de balancer une potion. Mais pourquoi on met une potion d'Ingramus ? Il y a des animaux devant le truc, genre, il veut les embrouiller, elle veut les halluciner, et il veut les brûler. J'ai des compagnons de jeux spéréotypés. Et toi, tu peux bosser quoi ? Moi, j'avais fait à l'amour, moi, et voilà. On va voir que rien ne t'empeste d'aller... Je dis Olympia, on n'a jamais fait sous influence d'une petite potion alucinogène. Avec un chasseur. Je pensais que... Alors, quel est le plan ? On brûle, on égoutons. On va discuter avec eux, c'est des braconniers. On va discuter avant qu'ils... Non, c'est des braconniers, on sait. Mais c'est peut-être légal d'être braconniers ? Non, c'est pas... Alors, non seulement c'est sacré, mais en plus c'est totalement illégal, c'est la pendaison pour les braconniers. Bah oui, on balance une potion, on les ramène à... La potion, ça va être la solution à tout. Il reste quoi comme potion ? Il te reste une potion ? Moi, j'en ai une. Moi, j'en ai une d'hallucinogène. Tu veux pas simplement les... Mais je pense que si tu mettrais la potion dans la louche, tu le ferais un lancer magnifique. On fait une... Je sais pas, on utilise une potion ? Oui. Toi, tu veux apaiser les cœurs ? Moi, j'aime bien quand il apaiser les cœurs, parce qu'après, ça se barre en brille. Si tu veux lancer une potion, lance un jet de combat à distance. Mais avec la surprise, on a un bonus. Il n'y a pas de bonus, parce que de toute façon, ils n'ont pas bougé, mais on verra si tout soit. Elles ratent son jet. Attention, parce que ça va aussi affecter les animaux, peut-être. Oui, oui, ils sont dans des cages. Mais non, mais attends, ils sont en hauteur. Ils sont dans des cages. Le scarabée, il est au sol. Non, mais dans une cage. Un énorme scarabée. Ça se permet quelque chose comme ça. Ok, un scarabée qui hallucine, ça fait quoi ? Bah, tu sais pas, jusqu'au moment, il va être planté. Un scarabée, mon gars, ça reste à tout. Ça reste à un univers nucléaire. Oui, après, est-ce qu'on ne pourrait pas le prendre avec nous ? Allez, je lance. En tout cas, cette confiance dans les animaux... Oh là là, c'est lancé. Alors, comme Caïtra est quelqu'un concerné par le scarabée, elle nous en fait part, et les animaux, elle arrive à lancer sous un angle parfait, qui fait que la potion a un effet, grâce à la vitesse du vent et des brumes, qui n'affecte que les braconniers, qui commencent à avoir des formes, et qui ont peur, et qui finalement se retrouvent à être par terre en PLS. On s'approche, on les attache. On les ligote. On les interroge aussi. On commence à pleurer, il y a un petit moment. Donc, vous avez des... Des orisiales sur le bateau ? Mais non, on les rend à l'air. On va les rendre à la mer. Alors, vous avez deux orisiales, effectivement. Je vous dis quand même que vous mettez... Parce que le pelage a l'air doux, et la peau des petits orisiales est sublime de douceur. On en fait le manteau des rois. Elle n'a pas de prix. Je précise. Et également, le scarabée est assez étrange. Je tiens à vous dire que je porte un boubou fraise depuis huit mois. Tu fais des bébés orisiales pour ta vie ? Olympia dit, je crois que c'est un scarabée cracheur de feu. On pourrait le prendre. C'est dans sa vie vie. Non, mais il va te brûler. Il va te brûler. On l'appellerait Pierre. Ce serait le scarabée Pierre. Quoi ? Moi déjà, j'évite de rester dans la trajectoire de la tête du scarabée. La scarabée rôde. On prend les cages aussi des orisiales. Alors, qu'est-ce que vous faites ? Vous les libérez ? Non, on les emmène vers la mer. Et on les libérate devant la mer pour qu'ils voient bien que c'est de nous. Tu prends les cages. Le scarabée, vous le laissez là ? Non, on va le décager. On va nous traver le cul. On n'est pas à côté de Claude Oud. Qui porte le scarabée ? Pas moi déjà. Non, mais on l'ouvre la cage ? Moi, je n'ai pas assez de vie pour porter ça. Imagine que le scarabée, il est ultra sauvage et qu'il commence à me cramer la gueule. Eh bien, on l'ouvre la cage à distance avec un bâton. Vous ne connaissez pas sa réaction, le scarabée ? Il y a aussi des oiseaux et des lapins de guérène. Est-ce que vous les libérez ? On libère. Oui, on libère. Non, on libère ou on les ramène au village pour montrer qu'on est à sauver en plus ? Rabelais est content que vous libériez les oiseaux. Non, mais on libère tout. Les lapins de guérène qui sont... Ils mangent des cochons qui se refoutent avec des lapins. Bon, allez, on libère. Oui, on libère les oiseaux. Enfin, on libère tout sauf les orisiales qu'on va emmener à la maman. Alors, vous suivez la piste de l'orisial, maintenant ? Non, mais alors, le scarabée, on en a fait quoi, là ? On le libère ? On l'a libéré. Moi, je serais d'avis de le libérer aussi. Un scarabée de feu ? Un crachard de feu ? Oui, mais le village, je n'en ai jamais plein. Oui, le village, c'est pas... Non, mais c'est utile pour nous, surtout. C'est stylé. Qu'est-ce que je veux en faire ? Je le tique sur le bras de... Imagine, avec un tour de Klinga, je le tique sur le bras de Ketra, et c'est un putain de lance-feu. Mais il faut qu'il soit de ton côté. Quoi ? Comment tu l'actives ? Mais elle peut parler aux animaux. Elle fait crash. Et on aura un lance-feu. Il répond une fois sur deux, quoi. Comment ? Il répond une fois sur deux. Bah oui, mais imagine. Tu peux essayer de lui dire au scarabée crash pour voir s'il... Mais non, mais arrêtez-le. Mais si, essaie pour voir. Non, c'est pas mal, ça. C'est son idée de lance-feu. Tu te crames, toi. Il est tranquille, on va pas lui dire de cracher du feu. Mais si, mais vas-y, demande-lui pour voir. Juste pour voir. J'aurais pu te faire un lance-flamme. Scarabée. Vous faites quoi avec les trois corps ? C'est là, les braconniers ? Non, non, on va les ramener au village. Bah, Rabelais. Rabelais, vas-y, mange. Hein ? Mais non. Attendez, parce que vous pouvez pas tout porter. Non, non, par contre, on veut bien que Rabelais avertir le village qu'on a capturé des chasseurs et qu'il peut venir le chercher ici. D'accord. Et donc le seigneur, lui, il va voir un corbeau qui lui parle et il va trouver sa copie. Mais il nous a déjà rencontrés et il sait, on nous a avec le corbeau. Il fait bonjour, je suis le corbeau de la compagnie Créance. Il l'a vu, vous me connaissez, on va se tutoyer Pulsar. On a capturé des trucs. Il m'envoie vous dire... Je veux bien le faire, mais c'est bien parce que t'as libéré les oiseaux. Ok, merci. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Vous remontez la... La compagnie Créance. Vous remontez un sentier dans la montagne et vous arrivez, la pluie se transforme et la brume se transforme en neige. Première neige. Vous montez dans la montagne. Je tiens la langue. Et au-delà d'un col, les PJ... Les PJ, excusez-moi. Les héros, nos héros... Voilà comment on est traité. Oui, je mets les PJ dans le scénario. Nos héros arrivent dans une minuscule vallée perdue où se trouvent... Il y a des flocons qui tombent, mais il y a aussi un énorme temple de pierres grises et il y a six énormes orisiales qui veillent sur dix petits orisio. Dix petits orisiales. Le orisialo est là. Orisialé. On ne sait pas quel temple c'est encore. Peut-être que la triangulation n'était pas précise précis. On libère les... La techno-satellite n'est pas top. Je veux bien qu'ils nous voient. Si on arrive avec des orisio en cage... Non, mais là, on leur fait bien comprendre qu'on les ramène. De loin, on y voit et on les libère. On s'y va. Donc, vous les libérez, les petits orisialos rejoignent les adultes. Et vous sentez que vous êtes sous la protection des orisiales de la région. Vous ne gagnez rien de particulier, mais la fierté d'avoir... On les crabe. On peut pas aller incasser la crinée ? On l'impère, tu mets la main sur l'épaule, tu dis c'est bien. On peut aller vers le temple. Merci maman. Vous pouvez aller vers le temple, tout à fait, sous la protection des orisiales en plus. Vous passez dans cette vallée, sous la neige, avec quelques conifères, ces animaux blancs au pelage incroyable. Et vous êtes devant un temple de pierres très grand, très très ancien, qui s'enfonce dans un flanc de la montagne. Mais c'est tellement le troisième cela. Alors, on y va. Il y a quelque chose écrit dessus ? Il y a quelque chose écrit devant. Je vais lire. Je fais grâce à un jet de Montire Courage. 93. Mais tu n'es pas seul à savoir lire. Qui d'autre sait lire ? Moi, je sais lire. Redressez-moi ce plateau là. Alors, Claude Wood dit je suis incapable de lire quelque chose et pourtant, je reconnais, il y a certaines runes qui me sont familières, je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai 40, donc ça va être dur. Je te tiens le plateau, parce que... J'ai 40 en lecture, donc... Il n'a pas trop envie d'exposé. J'ai 40 en lecture, c'est-à-dire qu'il faut que je fasse... Non, je suis passé de 30 à 40. Il faut que je fasse moins de 40. Oui. Ça va être dur. Attends, on est capable, Nicolas. Oui, bravo. Nicolas se retrouve. Avec mon doigt comme ça, je suis... Et d'ailleurs, Olympia est très, très, très... Tu repasses à deux. Et Nicolas regarde Claude Wood et dit il y a marqué le premier ordre des magiciens de la nuit. Non, non, mais Frondin, tu l'as trahi, cet ordre. Tu l'as trahi, cet ordre. Vous êtes devant le temple perdu du premier ordre du magicien de la nuit, là où Melanda voulait aller et là où il se trouve un pouvoir incommensurable. Qu'est-ce que vous allez trouver dans ce temps ? Ah non, je n'en arrête pas maintenant. Non, je suis très isolé. C'est déjà la fin. Est-ce que je peux écarrer la crinée des orizures pour la fin de la nuit ? Oui, bien sûr. Vous êtes dans la vallée, vous roulez dans la neige, vous faites des bonhommes de neige. Je peux faire les anges avec Olympia ? Et vous êtes quand même devant un temple super rare. Peut-être se trouvent des trésors fantastiques. Mais ça, tout ça, on le saurait la prochaine fois. Alors la prochaine fois, c'est à nouveau dans deux semaines. C'est fini la fête de toutes les semaines. Nous avons vécu de grandes aventures où des animaux sont de l'intelligence. D'autres animaux ont juré la fin du monde humain. Et beaucoup d'entreprises très productives également. Un roi a été sauvé. Donc on se retrouve dans 15 jours. Merci à tous. Merci à vous. Au revoir. Ciao. Alors les gars. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501